Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma collection make-up et déclateur 2024 avec le teint. Oui, ça va être encore une longue vidéo, donc je ne vous fais pas le petit laïus. Prenez une boisson, un petit truc à manger, un kit de survie. Aujourd'hui, on aborde le teint, la base du teint. En fait, tout ce qu'on peut se mettre sur le visage pour unifier notre teint, hydrater notre teint, faire tenir notre teint, etc. Donc, j'ai nommé les sprays fixateurs, les bases, les anti-cernes, les fonds de teint, puis les poudres, avant de passer à la construction du teint avec blush, bronzer, highlighter, toutes ces choses-là. C'est une longue vidéo parce que j'ai énormément de produits dans ces catégories-là, vous allez voir. Je me suis séparée quand même de certaines choses. Ça a été dur, mais voilà, je me suis quand même fait violence pour faire de la place dans mes tiroirs, même si je n'en ai pas fait tant que ça. Alors, juste une petite aparté. Moi, c'est Laetitia Lacocquette, donc si tu ne me connais pas, viens, viens, c'est une prière. Viens me découvrir, viens partager ma folie. Je suis une make-up addict, je suis une passionnée de cosmétiques en règle générale. Et j'ai décidé, j'ai entrepris un grand décloteur. Enfin, je vous montre ma collection et en même temps, j'essaye de faire un décloteur, un tri-make-up. Donc, c'est pour ça que ça dure longtemps. Il y en a eu déjà plusieurs. J'ai déjà fait les lèvres, les yeux. J'ai commencé ma collection de palettes. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la petite playlist ma collection make-up. Si tu débarques par hasard et que tu veux découvrir plus. Et voilà, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien. On partage autour de soi. C'est de la passion avant tout. C'est un petit moment qu'on partage ensemble. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va être assez long. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Juste, let's go ! Avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que j'ai un gros rhume. Et vous risquez de m'entendre un petit peu avec une voix nasillarde ou parfois un peu mouchée. Donc, je suis désolée d'avance. On va commencer avec les sprays fixateurs, les sprays de finition. Parce que c'est une catégorie que j'oublie souvent. Et comme vous pouvez le voir, il y a besoin de faire un tri. Alors, je prends comme ça vient. Ici, on a la brume visage matifiante de The Body Shop. Alors, techniquement, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu multi-usage. Ça hydrate, ça matifie, ça fait tenir un petit peu le make-up. C'est plus pour moi une brume soin. Je ne suis pas une inconditionnelle de la matité. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien. Maintenant, j'en ai quand même d'autres, des matifiantes. J'ai celle de chez Révolution que j'aime bien. Alors, je crois que celle-ci, c'est à la menthe. Bah oui, meat matifying. Ouais, c'est une menthe assez douce. J'aime bien. Et puis, c'est un petit format. Donc, je vais la garder, mais je vais les mettre dans mes soins. Parce que ça, typiquement, l'été, par exemple, à la toute fin des soins, pour rematifier un petit peu, ça peut être sympa. Et puis, le côté mentholé, ça peut aussi être rafraîchissant. Alors, justement, du coup, on est sur Révolution. J'ai la IRL Filter, donc la matifiante. J'en ai d'autres de Révolution. Elles sont où ? J'ai celle-ci. Elle est vraiment bien, la Superfix. C'est un petit peu... Ça fait un petit peu lac au niveau du rendu sur la peau. Mais en même temps, c'est vraiment très efficace. Je ne sais pas si j'ai envie de m'en défaire. Non, pour l'instant, je vais garder les deux. J'ai également celle de Morphe, qui est très connue pour sa pulvérisation superbe. J'ai aussi la Luminous Setting Spray, celle qui est censée être un petit peu glow. Que j'ai... Est-ce que je l'ai testée, celle-là ? Je ne crois pas. Je vais peut-être m'en séparer. Parce que déjà, ce n'est pas le même. C'est un spray classique. Et je sais qu'en lumineuse, j'en ai d'autres. Donc, je vais peut-être me séparer de celle-là. Et je vais garder, bien évidemment, la Continuous Setting Mist. Alors, après, il y a les MAC. Forcément, un inconditionnel depuis des années. Le Fix Plus, que j'ai en version Coconut, que j'ai en version Magic Radiant. Et j'en ai d'autres. J'ai la version, forcément, Pastèque. Celle-là a l'avantage d'être un petit peu plus chargée en soins. Il y a notamment de la vitamine C. Et je l'ai juste testée en miniature, celle-là ou en échantillon. Je l'aime bien. Et forcément, Pastèque et Coconut, comment vous dire que c'est mes senteurs préférés. Donc ça, je garde. Ensuite, dans le même genre, on a Make Up For Ever. Alors, je savais bien que j'en avais plusieurs. J'en ai deux. Est-ce que c'est les mêmes ? La Mist & Fix 24 heures et la Mist & Fix O2. Ben non, ce n'est pas la même. Puisque là, c'est une 12 heures. Ce sont vraiment bien les Make Up For Ever. Donc, j'ai bien envie de garder les deux aussi. Si je dois m'en séparer d'une, ce serait peut-être une autre marque. Bon. Je garde les Make Up For Ever. Je garde aussi la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est ma préférée. J'ai beaucoup aimé... Ça, c'est un test récent. J'ai beaucoup aimé la By Terry aussi. Donc ça, je garde. J'ai beaucoup aimé la LH Cosmetics que j'ai eue récemment aussi. Je garde. Ah ! Je croyais n'en avoir qu'une, mais j'en ai deux. Iconic London. Comment ça se fait ? Je crois que celle-ci, la dernière, je l'ai eue dans un sac cadeau de Cool Beauty, non ? Parce que j'en aurais pas acheté deux backups quand même. Mais alors ça, c'est pareil. Vais-je réussir à m'en séparer d'une ? Parce que c'est ma préférée en termes de lumineuse. Après, c'est soit je garde les deux Iconic London en lumineuse et je me sépare d'autres marques que j'aime moins. Ou... Ouais, bah je crois que je vais faire ça. Je vais garder les Iconic London. Alors justement, en lumineuse, j'ai la 4th Ray Beauty Colourpop, la Glisten Up, que j'aimais bien, qui a une petite odeur d'agrumes. Ouais. Alors, ouais, je sais pas. J'ai celle-ci aussi de chez Evelyn, qui est beaucoup plus lumineuse. Je sais pas si vous allez voir, mais l'effet est beaucoup plus nacré, alors que là, c'est très, très subtil. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai celle de Kiko, la partie All Night Glow Make-up Fixer, qui, elle, est nacré, mais un petit peu nacré argenté. Donc ça change, parce que là, on est sur du nacré doré. J'ai celle de Wet n' Wild, la Jungle Rock, qui avait été justement faite avec Bretman Rock, où il y a des petites nacres à l'intérieur. Elle est pas mal aussi, celle-ci. Je sais qu'elle sent très bon. Et en lumineux, est-ce que j'aurais pas celle-ci ? Illuminating Setting Spray. Je crois aussi que celle de chez BH Cosmetics, j'aime bien l'odeur aussi. Ça doit être un peu le même genre. Alors là, on est clairement sur le Senteur Ananas, et la Wet n' Wild. Ah, Senteur Coconut, Tropique et compagnie. Ah, c'est dur, c'est dur. La Evelyn, elle sent quoi ? Elle sent bon, mais elle sent plus les fleurs. C'est un petit peu moins ma cam. Donc je crois que je vais me séparer de la Evelyn. Je crois que je vais me séparer aussi de la Colourpop. Ça, je garde parce que je l'ai pas mal utilisé. C'est un petit format. Et puis, j'aime bien quand même la ressortir, celle-ci, quand je veux un effet plus glacé. Ça, c'est un petit peu plus chaud. Ça, c'est un peu pailleté. C'est un petit peu plus voyant, on va dire, que les autres. Mais j'aime bien l'odeur. Dans les odeurs sympas, j'ai celle-ci de chez Révolution, qui sentait un petit peu la pastèque. Pastèque et autres fruits. C'est pas que pastèque par rapport à la mag, justement. J'ai celle de chez ELF à la noix de coco, que j'aime bien aussi. Mais c'est pareil, c'est plus une brume hydrale. C'est plus pratante qu'un setting spray. Et puis, j'ai celle-ci aussi. Alors, celle-là, je l'aime bien parce que c'est dans la gamme Active. Et c'est une brume rafraîchissante. Donc ça, c'est pareil l'été pour se rafraîchir et tout. C'est assez sympa. Je ne me souviens plus de l'odeur, par contre. C'est une odeur de frais. J'ai bien envie de garder les deux aussi. Les Pixies, je les garde, mais je vais les mettre dans mes soins. Parce que ça, c'est plus des lotions que je mets pendant mes soins. J'ai la Vitamine Makeup Mist qui est, elle, un petit peu énergisante. C'est avec de la fleur d'oranger, des extraits de citron. C'est très vivifiant comme odeur. Et j'ai la Glow Mist, donc à l'huile d'argan et au propolis. Et ça, c'est plutôt une brume nourrissante. Donc ça, je vais mettre dans les soins avec la The Body Shop. J'en ai une autre ici de Forthway Beauty, donc toujours Colourpop. La Do It. C'est une brume hydratante à l'acide hyaluronique. Donc ça aussi, c'est peut-être plus du soin avec de l'eau de concom, de l'acide hyaluronique. Et la Ligon Berry, je ne sais pas ce que c'est. C'est neuf. Est-ce que je ne m'en débarrasserai ? Ça, je vais m'en débarrasser parce que j'en ai plein des brumes. Parce que là, en plus, j'ai celles-ci qui sont là en brume. Mais j'en ai d'autres aussi dans mes backups de soins. Donc je vais m'en séparer de celles-ci. Ici, j'ai deux sprays fixateurs, grande qualité. D'un côté, on a la Skin Dinavia. En plus, c'est la version Bridal. Donc c'est celle qui tient extrêmement bien. Et de l'autre côté, j'ai celle de Hila Masca. Et un petit peu le même genre. Déjà dans le packaging. Mais au niveau du rendu, celle-ci est peut-être un petit peu moins... On la sent peut-être un petit peu moins. Mais elle fait très très bien le job en termes de tenue de maquillage. Donc je vais garder les deux. Celle de Yves Rocher, je l'avais achetée pour la tester. Je ne l'ai jamais testée. Est-ce que je vais la garder ? Je ne suis franchement pas une fan de make-up Yves Rocher. Mais en même temps, je me dis, une brume fixatrice, ils ne vont peut-être pas trop se planter. Elle est faite à 98% d'origine naturelle, anti-pollution, anti-lumière bleue. Je ne sais pas. Je ne suis pas emballée. Est-ce que le spray est bien ? Le vapeau vient de lui sauver la mise. Il est super voluptueux. C'est vraiment une belle brume pour un spray de ce type-là. Donc je vais la garder et je vais la tester. J'ai celle de Laura Geller que j'avais dû avoir dans une, pareil, dans une Voxy Charm peut-être. La Spackle Mist Restore, donc à l'eau de coco. Prime Set & Refresh. Donc ça, c'est pareil, c'est une multi-usage. Elle sent bon. C'est une douce odeur d'eau de coco, effectivement. Ce n'est pas l'odeur de coco chimique. Je crois que je l'avais testée et que je l'avais bien aimée aussi. J'ai la All Nighter de Urban Decay. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça doit être ma plus ancienne de toutes celles-là. Je vais peut-être la mettre en action en ce moment. Parce qu'en plus, en ce moment, je n'en ai pas. Si ! J'ai ça. Mais bon, c'est bientôt terminé. J'ai ressorti ça, en fait, de mes ventes parce que ça ne se vendait pas. Donc je me suis dit autant l'utiliser de chez Farsali. C'est celle avec des petites particules d'or à l'intérieur. Mais elle est presque terminée. Donc je vais ressortir la All Nighter. Comme ça, en plus, elle est très bien pour faire tenir le make-up. Donc celle-ci, je la garde. Et alors, tout ça. Ofra, c'est pareil. C'est un setting spray qui est censé fixer. Bah, à la limite, c'est un petit format aussi. Je vais peut-être la ressortir en complément de la Urban Decay. Parce que c'est plus un spray hydratant, en fait. Ce n'est pas le spray qui va faire tenir à fond le make-up. Donc quand j'aurai besoin de faire tenir beaucoup mon maquillage, j'utiliserai le Urban Decay. Et sinon, pour tous les jours, je vais utiliser celle-ci. Et enfin, j'ai celle de chez Beauty Bakery qui est aussi en spray comme ça. qui est censée être pas mal. Ça, j'ai quand même bien envie de le tester. Parce que ça avait une bonne réputation. Alors, Beauty Bakery, ce n'est pas très répandu par chez nous. Mais ça, je vais garder. Et donc, du coup, j'hésite sur tout cela. Le LF à la coco, j'aime bien. Je garde pour l'odeur et pour l'hydratation. C'est un bon produit. Je garde celui de Révolution parce que j'adore la pastèque. Et j'hésite sur ces deux-là. Je crois que je vais garder le LF parce que je l'avais déjà un petit peu utilisé. Le Laura Geller, j'ai dû juste le sprayer comme ça pour le sentir. Donc je vais essayer de voir si je ne peux pas en faire profiter quelqu'un d'autre. Bon, ça fait quand même 5 setting sprays en moins dans ma collègue. C'est déjà pas mal, je trouve. On passe aux bases pour le teint. Et là, c'est une catastrophe. Mon tiroir ne ferme plus. Je suis obligée de faire du Tetris pour pouvoir caler tout ça. C'est un problème, les bases, parce que je crois que je les aime toutes, mes bases. Mais il va vraiment falloir faire un tri. Donc elles sont rangées par catégorie de bases. On va commencer avec les hydratantes. Donc, ça, c'est une de mes bases préférées. C'est celle de chez Ciate, la Watermelon Burst Hydrating Primer. En plus, elle est bien utilisée. Donc celle-ci, je la garde. La petite Skin Hero de chez Herborian, j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a du soin également à l'intérieur. En fait, elle fait une jolie peau. C'est une formule sans silicone. Donc ça, je garde. J'ai la Hydra Booster de chez Make Up For Ever qui est l'une de mes préférées. Alors, j'en ai un petit format ici et j'ai un backup. Ben, forcément. Je crois que le petit format, je l'avais eu en cadeau dans une commande et il doit être neuf. Donc je vais le mettre de côté pour en faire un petit cadeau dans une commande Vinted ou même dans une coquette box peut-être pour faire découvrir parce qu'elle est vraiment très bien. Ça fait un petit peu de place. Ce n'est pas grand-chose. Mais dans les petits formats comme ça que je vais garder, j'avais eu un petit coffret avec les bases de chez Bobbi Brown. Donc là, c'est celle pour le visage. Il y avait également celle pour les yeux en mini format et un petit baume pour les lèvres. Donc je garde. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci. J'ai celle de chez Rennes, la Perfect Canvas Clean Primer. C'est une base qui avait bonne réputation. Alors, Rennes, ce n'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que c'est une base hydratante. C'est sans silicone aussi parce que c'est assez clean. Enfin, c'est assez clean. Non, c'est très clean. Rennes. Et il y a un petit film qui se crée, qui est quand même un petit peu embellisseur de peau. Je l'avais testée une fois. C'est un format pipette, mais la pipette fonctionne bien. Donc ça, c'est pareil. Je vais la garder. On a ici, on va dire, quatre bases qui sont à peu près pareilles à des degrés différents, bien évidemment. C'est de la K-Beauty. Ça, c'est le Beauty Blender, le Opal Essence Serum Primer. En fait, ce sont quatre primers qui vont avoir un aspect lumineux à la peau, mais avec un côté un petit peu iridescent. J'aime beaucoup. En plus, ils sont tous très bien. Donc j'ai le Skin Radiance Primer de Agatha parce qu'effectivement, en Asie, Agatha fait des soins cosmétiques. J'ai celui de VDL, qui est une marque très connue en K-Beauty, le Lumilayer Primer. J'ai celui de Florazis. Et celui-ci, alors il paraît vert, mais quand on le met sur la peau, il a un petit côté rosé. C'est assez sympa. Et le Beauty Blender, lui, a une base hyper fine. Je crois que c'est le plus fin, le plus liquide, en fait, par rapport aux autres. Mais je l'aime bien aussi. Donc déjà, il faudrait que j'en sorte une pour les utiliser, parce que j'aime beaucoup le rendu de ces bases. Et je crois que je vais toutes les garder. On a le mini-format de la base de chez Houda, le Water Jelly. Je n'ai pas été convaincue, par exemple. Ce n'est pas de toutes mes bases hydratantes, en béluceur de teint. Je trouve que ça n'a pas fait grand-chose. Donc ça, je vais m'en séparer. J'ai ici la lotion Time Check de chez MAC, dans la gamme Mineralize. Ça, c'est entre la base et le soin, en fait. Ça peut être utilisé comme lotion hydratante ou comme base. Je ne sais pas trop si je vais la garder ou pas, parce que je l'ai testé une fois. J'en ai été satisfaite. C'était agréable. Mais j'ai trouvé que c'était quand même plus un soin qu'un primer. Et dans les primers hydratants, j'en ai plein d'autres que j'aime bien. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Les deux révolutions, je les aime beaucoup. Celui au céramide, qui est très hydratant. J'aime bien le petit design. Et celui de I Heart Revolution, le Tasty Coconut, je le trouve très hydratant d'une part. Et en plus, ça sent très bon, la noix de coco. Donc je les garde tous les deux. Et j'ai le Plump Right Bag de chez NYX. Sérum et base repulpant. Pareil, je l'ai testé une fois et je n'ai pas été transcendée ni par le résultat, ni par la texture. Donc je vais m'en séparer aussi. Alors ici, on a mes bases floutantes, comblantes, matifiantes. Ce n'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien. Donc j'ai celle de Honest Beauty, qui m'avait beaucoup plu. Celle-ci, c'est une bonne base matifiante, mais qui a l'avantage aussi d'être confortable sur ma peau. Donc celle-ci, forcément, je garde en plus. Je l'ai pas mal utilisée. Il faudrait peut-être que je la remette en action. Bon, les bases matifiantes, c'est plus des bases que je vais utiliser l'été, par exemple. J'ai celle de LH Cosmetics que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Je la trouve très bien. Elle est très agréable aussi, assez fine, et elle matifie relativement bien. J'ai la Poreless de chez Tarte, base matifiante, un petit peu, je crois que celle-ci est un petit peu siliconée. Alors de chez Tarte, j'ai aussi celle en peau. Ouais, j'ai aussi celle-ci. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu doublon ? Alors celle-ci, c'est bien une base en pâte comme ça qui va venir lisser, qui va venir vraiment combler. Elle est un petit peu plus comblante. Voilà, elle est un petit peu plus comblante sur certaines zones. Et celle-ci est plus légère, mais techniquement, c'est une base siliconée, vous savez, qu'on va mettre sur tout le visage, qui n'a pas trop un aspect... Je ne sais pas. Est-ce que... Oui, j'en ai d'autres de ce type-là. J'en ai moins de ce type-là. Pour l'instant, on va dire que je garde les plus. Celle de chez Révolution dans la gamme Rehab, c'est pareil, c'est une petite base siliconée comme ça. Alors, ils mettent rétinol et céramide. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme rétinol, mais en plus, c'est un petit format. Je ne l'ai utilisé qu'une fois. Je crois que je vais me séparer de celle-ci. Ça ne fait pas partie de mes préférés. J'ai beaucoup aimé par contre celle de chez Révolution, la IRL Skin Filter. J'ai trouvé qu'elle faisait vraiment son rôle de lissage au niveau du grain de peau. Je vais la garder encore. Dans le même genre, basse siliconée, j'ai en petit format la Smashbox Photo Finish. C'est une valeur sûre. C'est une des plus anciennes. Smashbox a été l'une des premières marques à faire ce genre de base floutante. J'ai le Instant Smooth de chez Clarins en stylo comme ça. Ça, c'est pareil. C'est un petit peu comme celui de chez Tarte. C'est quelque chose qu'on va venir appliquer localement pour réduire un petit peu les rides ou les petites marques de déshydratation. C'est dans la gamme Lisse Minute. Donc, j'avais avant le Lisse Minute en peau. Et j'ai celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le garder. Je ne fais pas de la correction de lissage de grains de peau tout le temps. mais des fois, j'ai envie. La cover FX était très bien mais je crois que c'est l'une de mes plus anciennes. Donc, je vais peut-être m'en séparer maintenant de celle-là. Celle de One Size est l'une des plus matifiantes que j'ai. En plus, elle fait partie de celles qui ont un petit côté agrippant. Donc, c'est pas mal pour faire tenir encore mieux le make-up. Je vais la garder. J'ai la Port Fashionable de Benefit qui est très connue dans sa formule de base. Là, c'est la formule hydratante parce qu'ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait une lumineuse. Ils en ont fait une light. Mais du coup, j'aime bien. Elle est beaucoup moins épaisse et beaucoup moins siliconée en fait que la base classique. Donc, ça, je garde aussi. J'ai celle de chez Clinique. La Super Primer. Une base de super base de teint toute peau. celle-ci aussi est pas mal. Elle fait un petit peu moins base siliconée que les autres. Donc, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop purement siliconé. J'ai celle de chez Strivectin. La Line Blur Factor. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un complexe anti-ride. J'ai en ce moment la base lumineuse que j'aime bien. Donc, je pense que je vais garder celle-ci. Elle est neuve, celle-ci. Je ne l'ai jamais testée. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne. J'ai celle de chez NYX. La crème prodigieuse Boost. Base lissante multi-perfectrice 5 en 1. J'avais entendu pas mal de bien de cette base. Il y avait plusieurs influenceuses qui la recommandaient. Je crois que j'ai la crème, le soin qui va avec. C'est pour ça que je ne l'avais pas ouverte. Je ne l'avais pas testée parce que je voudrais essayer et la crème et la base en même temps. J'ai le Skin Trainer CC Blur Shimmer Effect. Shimmer Effect c'est un petit peu du mensonge ça mais c'est pareil. C'est une base siliconée. Elle est un petit peu teintée. Ouais, il met médium. Bon, ça ne se voit pas trop. Je l'aime bien parce que même si c'est une base siliconée, je la trouve super fine et ça rend la peau super douce. Ouais, je l'aime bien celle-là. Elle est imperceptible. Elle a un petit effet comme un petit effet poudré en fait. mais par contre le Shimmer Effect je ne vois pas trop le... Ça c'est de la publicité mensongère les amis. La Baille Terry est assez ancienne aussi. La Hyaluronic Face Glow base nude hydra matte. Elle était aussi un petit peu teintée celle-ci même si même si ça ne se voyait pas. Pour le coup hyper fine. Ce n'est pas du tout une base siliconée. Ça va laisser un aspect velouté à la peau mais pas... Il n'y a pas d'effet comblant. C'est un joli lissage de peau mais... Et puis bon elle est... Elle est ancienne quand même. Alors elle sent encore super bon. Je vais la remettre en action. Voir comment ça se passe. Je vais la ressortir et puis... Parce qu'elle est vraiment bien. Donc je ne crois pas qu'elle se fasse. Maintenant c'est plutôt la gamme d'Ancilli ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a une base matte chez Baille Terry maintenant. Mais je vais la garder et je vais la ressortir. Et j'ai la Portfix de XX Révolution que j'aime beaucoup. Franchement elle fait très bien le job mais je me rends compte là par rapport à toutes celles que j'ai que c'est peut-être la plus épaisse en termes de texture et donc celle-ci je vais m'en défaire. Du coup j'ai gagné un petit peu de place dans le panier. Les bases en peau comme ça en général je les mets à part mais là je vais peut-être pouvoir les caler dedans. J'en ai profité aussi pour ressortir celle de Danessa Myricks parce que c'est le même genre ça bleur ça lisse ça matifie c'est la Yumi Skin que moi j'ai en teinte numéro 3 que j'ai ressorti récemment et que j'aime de plus en plus. Je vous expliquerai pourquoi mais du coup je la garde aussi bien évidemment et je la mets dans ce rangement là. Alors ici on va avoir des bases un petit peu lissantes agrippantes celles avec des effets un peu spéciaux effets spéciaux et base effets spéciaux là c'est une base de Dr. Brand le Luminizer Primer c'est une base lumière mais c'est dans la gamme Pores No More et elle a un effet aussi un petit peu lissant je l'aime bien je pense pas souvent à la sortir mais en même temps Dr. Brand ça a aussi un petit peu de soin à l'intérieur donc c'est plutôt pas mal j'ai celle de chez Révolution la Glass Liquid Skin qui est une base liquide avec un côté un petit peu illuminateur alors j'aime bien le rendu sur la peau mais je trouve que la texture est trop liquide trop hydratante en fait on sent rien on a un petit côté lumineux à la peau mais ça fait pas une base moi j'ai besoin d'une base qui va avoir un effet lumineux d'accord mais qui va faire aussi une protection j'ai l'impression que ça c'est juste c'est un peu gadget en fait c'est plus quelque chose qui va illuminer que venir faire une barrière pour le make-up donc celle-ci je vais m'en séparer j'ai les petites bases comblantes de lissantes de chez Make-up Forever j'en ai deux j'en ai deux petits formats est-ce que j'ai besoin de garder les deux je vais peut-être m'en séparer d'une pour mettre dans une coquette box j'ai celle de chez Misha la UVPore Blur ça c'est pareil c'est une base un petit peu multifonction puisqu'elle va avoir un SPF 50 à l'intérieur et en plus un effet floutant je l'aime beaucoup c'est une de mes préférées pour le tout-en-un c'est très rare qu'on ait un effet blur dans une base avec un SPF 50 donc bien évidemment je la garde j'ai la base agrippante de chez Liss Beauty que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps j'avais bien aimé j'aime bien le côté aussi un petit peu hydratant elle accroche mais ce n'est pas trop collant comme la Milk ou comme d'autres qu'on pourrait avoir dans ce style-là donc celle-ci je vais la garder et j'ai celle de Cover FX que j'ai retestée il n'y a pas si longtemps que ça et que je vais garder aussi de chez Farsali j'ai le Liquid Powder alors ça c'est pareil c'est une base sérum équilibrant en espèce d'huile et à l'intérieur il y a de l'argile rose c'est assez spécial comme primer ça va venir matifier je ne pense pas forcément à l'utiliser c'est très très fin sur la peau parce que c'est comme une eau en fait avec une poudre à l'intérieur je vais la retester je ne sais plus trop ce que j'en pense donc je vais la retester et voir ce que j'en fais après celle de Sampar le Glamour Shot j'aimais beaucoup à une époque mais je pense que maintenant je préfère d'autres formules et celle-ci bah oui celle-ci je crois que je l'avais mis en vente c'était dans un coffret avec d'autres produits que j'aimais beaucoup de la marque mais je vais m'en séparer ça c'est un petit stick de chez Kiko un stick lissant il est dans quel état ouais il fonctionne encore il est super fin il rend la peau super douce je ne pense pas à l'utiliser mais ce serait peut-être ce serait peut-être bien je vais peut-être le mettre dans les lissants d'ailleurs ça c'est un mini format de la supergoop Unseen Sunscreen donc c'est une base avec un SPF 30 c'est celle qui est invisible je vais la garder il faut juste que je pense à l'utiliser j'ai la dernière de chez Make Up For Ever la UV Protector qui a un SPF 50 à l'intérieur j'utilise l'ancienne version en ce moment alors je préfère celle-ci à l'ancienne version l'ancienne version est un petit peu plus épaisse un petit peu plus j'allais dire lumineuse mais ce n'est pas un effet lumineux vous voyez ce que je veux dire ça nous fait un petit peu plus luisant sur la peau j'ai cette base de chez Givenchy la Actimine c'est une base bon il y a un SPF 15 mais c'est surtout une base correctrice et le rose en fait révèle l'éclat de la peau mais je crois que je ne l'ai jamais utilisé non elle est toute neuve j'aime bien les bases lumineuses comme ça je vais la garder encore la Ole Henriksen la Banana Bright j'aime aussi beaucoup en plus j'aime bien le format donc ça je vais la garder la Farsali la Skin Tune Blur Farsali ça n'existe plus je crois que ça n'existe plus bon c'est une base sérum perfecteur de teint c'est un format pipette je crois que je l'ai je crois que je l'ai testé une fois quand même mais ah je ne suis pas sûre celle-là non j'en avais une autre qui était violette celle-là je ne l'ai pas testée je vais la garder parce que j'aimais bien moi les petites bases comme ça Farsali j'ai les deux correctrices de chez Make Up For Ever la Dullness Eraser donc qui est censée être une base anti-teint interne un petit peu jaune et j'ai la Yellowness Neutralizer elle qui est une base plutôt lumière correctrice de ton jaune c'est la mauve bien évidemment que je les garde j'ai la Terribli Dansilis de chez By Terry que j'aime beaucoup qui est une base hydratante qui est un complexe anti-ride et que j'avais eu en super promo sur le site Voté Privé donc je la garde également et alors là on est mal parce que c'est mes bases préférées les bases lumineuses donc je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose à sortir j'ai la High Gen de Natasha Denona très très belle base en plus complexe sérum soin je garde pareil dans le calendrier de l'avant j'ai eu la LH Cosmetics donc en teinte Warm Glow très bonne base lumineuse j'ai la C-Seddle correcte de chez Herborian qui est une belle base anti-teinte interne aussi j'ai la Pink Perfect Crème bon ces petits formats là sont très pratiques et je les aime beaucoup j'ai celle de Lancaster qui a aussi un complexe remodelant qui a un complexe anti-âge la Suractive Volume Contour la Iconic London que j'aime beaucoup qui se rapproche un petit peu de la Natasha Denona en moins cher et elle est un petit peu moins dorée parce que la Natasha Denona laisse quand même un glow légèrement doré sur la peau celle-ci est plus neutre et se fond un petit peu plus tout en laissant un côté glowy à la peau alors après on a on en a plein qui se ressemblent la Perfection Primer de Be Perfect la Skin Nova de Vive la Iconic London Radiant Booster tout ça c'est un peu le même genre de base qui peuvent s'utiliser seules la Radiant Booster est peut-être celle qui va avoir le côté un petit peu plus unifiant d'ailleurs il y a plusieurs teintes moi j'ai la teinte Champagne Glow mais c'est peut-être celle qui va qui va s'utiliser mieux seule la Vive je l'aime bien aussi la Champagne Glow de Be Perfect est très bien aussi c'est un petit peu le même genre que la Charlotte Tilbury la Wonder Glow après c'est vrai qu'il y a des textures un tout petit peu plus un petit peu différentes mais dans l'ensemble c'est quand même le même résultat et c'est le résultat que j'aime le plus en fait donc c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué de se séparer de ces choses là la Do You de Too Faced qui n'existe plus non plus mais qui a un très joli rendu et de mémoire qui sent aussi très très bon et oui ça sent la pastèque donc bien évidemment que ça je garde j'ai la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent alors celle-ci a un petit côté siliconé donc c'est le côté blur mais elle a des petites nacres qui rend le truc plutôt glowy donc je la garde j'ai celle de chez Guerlain les météorites les météorites perles j'ai la nacrée et j'ai la dorée alors techniquement j'avais acheté les deux celle-ci a un joli rendu nacrée sur la peau celle-ci est un petit peu plus dorée mais ça ne teinte pas c'est pas je m'étais dit je vais prendre celle-là pour l'hiver celle-là pour l'été mais on voit pas la différence en tant que base donc sauf si vous les utilisez seules et fonction de votre carnation mais franchement et puis celle-ci qui éclaire n'éclaircit pas le teint mais ce sont d'excellentes bases je les adore en plus elles sont hyper hydratantes elles sont hyper légères elles fondent sous la peau c'est un vrai bonheur tout comme c'est un vrai bonheur aussi les brightening c'est ces sérums là par contre on voit une différence au niveau de la teinte et je vous avoue que alors j'ai la gem glow et j'ai aussi la immaculate light et la immaculate light est vraiment un petit peu éclaircissante celle-ci se font mieux à ma peau et même si j'adore j'adore ce produit je crois que je vais me séparer de la blanche oui allez je me sépare de la blanche en plus je crois que je l'ai très peu utilisée celle-ci j'ai plus utilisé la gem glow allez il faut bien couper un petit peu dans le vide parce que les autres les autres je les aime trop et j'ai celle de ila masca la gleam cream et ça c'est pareil je la garde parce que j'ai pas cette teinte alors ça c'est quelque chose aussi qu'on peut porter seul mais qui fonctionne très bien en base autant toutes les autres ont un côté un petit peu doré autant celle-ci elle a un côté un peu pêche rosée et qui est super beau sur la peau elle a l'air d'être encore bonne parce que je l'ai depuis un petit moment et elle sent bon donc ça c'est pareil il faudrait peut-être que je la remette en avant dans une rotation j'ai celle-ci pour le contour des yeux de chez Jaclyn Cosmetics je la garde c'est une base un petit peu hydratante qui fait pas grand chose de plus mais que j'utiliserai alors techniquement les bases contour des yeux j'en ai pas énormément j'ai celle de REM là que j'utilise en ce moment j'en ai une autre de Yves Saint Laurent que j'ai sortie parce que je pensais que c'était un contour des yeux mais en fait c'est un primer et après j'utiliserai celle-là donc j'ai pas énormément de backup mais j'ai aussi des bases en peau comme ça alors ça c'est de Urban Decay le One and Done Blur on the Run c'est une base en crème qui est censée aussi servir de produit retouche j'ai jamais réussi vraiment à me servir de ce produit-là donc je voulais m'en séparer à un moment donné j'ai été le récupérer je voulais le retester parce qu'ils mettent baume de finition et de retouche c'est pas une base en fait c'est un produit qu'on met à la fin ou en retouche mais ça me correspond pas donc je vais m'en séparer c'est pas la peine de garder ça la base éclat de teint soin lumière anti-terne de By Terry c'est pareil ça fait un petit moment que je l'ai elle est super agréable cette base elle éclaircit effectivement le teint elle hydrate est-ce que je suis la seule à pas aimer trop les bases en peau enfin en tout cas en format crème comme ça c'est pas ce que je préfère je crois que je vais m'en séparer par contre j'adore la Bear With Me de NYX vous savez qu'il y a cet aspect un petit peu un petit peu en gel d'eau ça c'est très agréable l'été j'avais été un peu moins impressionnée en tout cas peut-être que j'ai été déçue parce que le Freezy c'est aussi de chez NYX c'est une base qui est censée être une base hydratante et rafraîchissante mais moi je n'ai pas trouvé que l'effet rafraîchissant était incroyable c'est une base un petit peu en gel ouais en gel d'eau comme ça un petit peu dans le même genre que la Glowish la Blur Jam que j'avais bien aimée alors celle-ci elle promet pas de rafraîchir mais pour une base sans silicone je trouve qu'elle floute assez bien la peau pareil j'avais été assez surprise une de mes préférées dans ce genre là c'est la IC Charbet Primer de chez Touch in Seoul c'est une marque coréenne je crois que vous la trouvez elle est revenue sur les sites Stylvana et YesStyle c'est un petit baume comme ça super frais qui sent trop bon je pense que c'est la rose en tout cas ça sent un petit peu les fleurs c'est une de mes bases préférées l'été j'ai celle de Bobby Brown donc je vous disais la Vitamine Unriched c'est la même qu'en petit format ah oui Vitamine Unriched Face Base mais là du coup c'est en version tube c'est beaucoup mieux en version tube bon elles font toutes les deux 15ml mais ça ça prend moins de place quand même ah bah je l'ai pas testé ah non c'est celle pour les yeux que j'ai testé oh moi je veux quand même la garder je garde les deux ouais allez ces deux petits formats je les garde et j'ai celle de chez Kiko de la collection Wonder Woman que j'avais bien aimée mais c'est peut-être celle que je préfère le moins de toutes celles là et puis c'est c'est une formule crème assez basique qui va venir hydrater bon elle a l'avantage de sentir bon ah elle a un petit côté frais aussi je trouve allez je vais me séparer de celle là je la mettrai je la mettrai dans une coquette box peut-être ou je vais voir avec ma fille si ça l'intéresse bon bah là beau butin je trouve parce que je me sépare de 14 produits bon certes il y a des petits formats mais je suis assez contente de ce tri on continue avec les bases pour les yeux et les correcteurs anti cernes puisque c'est dans l'ordre des tiroirs dans lesquels je range ma collection make-up on va faire les bases pour les yeux parce que ça risque d'aller assez vite j'ai la palette de chez made by Mitchell dans les tons gris blanc noir comme ça que j'utilise en base ce sont les color case et celle-ci c'est la énergétique je crois énergétique il me semble que c'est c'est pas marqué dessus mais il me semble que c'est ça bien évidemment ça j'adore je garde j'ai des bases colorées pour la plupart parce que en base classique j'en ai pas tant que ça j'ai celle de biperfect qui est très bien que j'avais eu dans une dans une box mixtaire biperfect et finalement j'ai été très surprise de la qualité de cette base j'ai le shake primer de chez KVD que j'ai depuis un petit moment faudrait peut-être que je le ressorte et que je l'utilise moi j'avais bien aimé parce que c'est une texture très très fine très liquide et en fait qui va venir faire un film alors c'est pas trop accrochant c'est pas unifiant parce que c'est complètement transparent mais je trouvais que le pigment s'accrochait bien et se maintenait bien dessus donc faudrait que je la ressorte j'ai celle de chez Autrera qui fonctionnait bien aussi en teinte 2 et je vais avoir également ce stick de chez Sigma en teinte bubbly et ça justement c'est une teinte un petit peu unifiante mais aussi un petit peu irisé c'est quasiment la seule que j'ai en irisé comme ça mais des fois c'est bien d'avoir une base un peu lumineuse je sais que j'en avais une de chez j'avais une primer potion irisé à un moment donné parce qu'il faisait ça je vais toutes les garder j'utilise en ce moment celle de alors oui non j'en ai deux j'en avais sorti une effectivement j'ai la marque Jacobs qui était dans ma dans mon project pan et c'est vrai que comme je l'ai reçu il n'y a pas longtemps j'ai celle de LH aussi que je teste finalement que je teste en ce moment je vais laisser ça comme ça et j'ai également ça ça fait partie de ouais de mon project pan puisque je l'ai toujours j'ai ma glitter glue en fait de BH Cosmetics qui était très bien j'en avais un backup dont je me suis séparée mais parce que ça je ne l'utilise pas très souvent et puis quand j'utilise quand je veux faire popper des fards j'ai également l'Intensify Artist Rewind de chez Pat McGrath donc ça c'est vraiment plutôt pour les fards à effet les paillettes et ça c'est vraiment des bases que j'utilise pour le make-up et sinon après ce ne sont que des bases colorées je vais peut-être quand même me séparer de certaines teintes je vais garder les Pelluise comme ça les Acid Rain parce que je préfère la texture de ces bases là qui sont un tout petit peu plus épaisse mais du coup moins grasses que la base classique donc j'en ai une couleur j'ai la Blanc Canvas qui est la couleur chair j'en ai une dans les tons bordeaux comme ça qui est la Glow Girl et j'ai une teinte bleu marine violine en teinte Ecstasy pour les smoky dans les tons bleus c'est parfait donc celle-ci vous pouvez les garder je les aime beaucoup et après j'ai effectivement les basiques de chez Pelluise j'avais déjà trié au niveau parce que j'en ai aussi de révolutions qui sont pas mal la petite rose la violette et la bleue et j'ai pas vraiment de doublon en fait donc le seul doublon que je pourrais avoir c'est le correcteur de chez KVD le Lock It qui est complètement blanc c'est la teinte white out et que je peux utiliser en fait en base blanche et c'est plus sec que que la base Pelluise que j'ai en blanc qui est la zéro peut-être que je pourrais me séparer de la Pelluise j'ai fait un swatch des deux donc ça c'est le Lock It de KVD mais qui est quand même pas mal qui est quand même pas mal blanc et la base Pelluise oui qui est quand même plus plus crémeuse et je crois que je préfère je crois que je préfère la texture plus sèche du correcteur de KVD et puis en plus en blanc mine de rien j'ai aussi mon color case puisqu'il y a du blanc blanc et il y a différentes teintes je vais me séparer de la Pelluise et alors dans les correcteurs j'ai alors j'ai un correcteur couleur ici un peu mauve de chez Revolution Pro ça c'est bien pour illuminer je le garde et après j'ai des touches un petit peu éclat j'ai le Shape Tape Glow Wand ça c'est pour illuminer en dessous un correcteur par dessus on peut l'utiliser sur le teint aussi c'est un glow très naturel mais j'aime beaucoup ce produit là j'aime bien la texture j'ai la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte 2 voilà que je ne mets pas vraiment dans les correcteurs parce que c'est une touche éclat c'est pas tout à fait la même chose et j'ai le même produit mais chez Dior ça s'appelle Skin Flash et ça a le même ça a le même but voilà d'illuminer en retouche journée etc ça je garde parce que j'en ai pas plus que ça j'ai aussi des correcteurs genre le correcteur comme ça en palette de chez Make Up Forever l'inconvénient en fait c'est que j'ai plein d'autres j'ai plein d'autres correcteurs alors au niveau des correcteurs puisqu'on en était là dessus j'ai celui de chez BK le Under Eye Brightening Corrector Cache Cern éclaircissant light to medium c'était un rachat ça parce que j'en avais je l'aimais vraiment bien je trouve en plus qu'il accroche il illumine il lisse un petit peu et il accroche il faudrait que je le ressorte j'en avais j'en avais fini un premier vous vous rendez compte j'ai celui de Bobby Brown le correcteur light to medium teinte Bisque c'est un peu la même chose cette formule là est quand même un petit peu plus sèche c'est peut-être pas la plus couvrante j'ai celui de Charlotte Tilbury celui-ci je sais que je l'adore je l'ai en teinte faire celui-ci c'est sûr je le garde le Tarte aussi est pas mal et c'est l'un des derniers le Tarte est plus couvrant que le Bobby Brown ça c'est sûr et j'ai celui de chez Ilamasca alors c'est un c'est un correct concealer oui c'est c'est un concealer celui-là n'est pas très couvrant mais je le trouve vachement hydratant il se comporte assez bien sous mon dessous de l'oeil et comme j'ai pas besoin d'énormément de couvrance c'est vrai que je privilégie aussi les choses confortables et j'ai celui de Shiseido que j'aime bien aussi le Synchro Skin en light 203 celui-ci aussi est très fin et est très hydratant sans être gras en fait je crois que je vais me séparer de celui de Bobby Brown c'est celui qui est le plus léger je pense et encore que j'aime bien moi aussi comme c'est léger en fait je les tous les gardés parce qu'ils rentrent tous dans leur petite case donc je vais pas me torturer l'esprit je les garde tous alors ici on a mes anti-cernes en tube ouais en tube slash slash le NYX qui est tout seul dans son dans son packaging flacon pompe je vais garder le NYX je garde bien évidemment parce que je les adore ceux de chez Fenty Beauty les Bright Fix j'ai deux teintes une teinte plus l'hiver une teinte plus l'été je trouve ce truc illuminateur il lisse mon contour de l'oeil c'est pas trop couvrant ça illumine c'est franchement j'adore ce produit donc je garde les deux je garde également les facernes de chez Lancome parce que c'est un excellent anti-cerne je garde également la CCI de Herborian parce que ça c'est le truc en 2 temps 3 mouvements c'est fait pour plus de couvrance le Bye Bye Under Eye est très très bien aussi de chez It Cosmetics il peut paraître un petit peu épais mais il faut en mettre un tout petit peu chauffer un peu la matière et ça couvre tout et alors j'en ai deux de chez Make Up Forever j'ai le Full Cover et j'ai le Ultra HD anti-cerne couvrance invisible ils ont tous les deux celui-ci effectivement bien couvrant confortable et celui-ci donne un petit côté lumineux au dessous des yeux j'aime vraiment les deux donc je vais garder les deux je vais peut-être me séparer du Born to Glow de chez NYX parce que celui-ci est en voilà en mousse comme ça et c'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à vrai dire j'aime bien le rendu mais c'est pas non plus mon préféré donc celui-ci je m'en sépare alors justement en embout mousse etc c'est pas forcément mes préférés mais en même temps il y en a qui sont sympas j'ai ici le bébé crayon de chez Herborian bah ça c'est pas mal ça fonctionne bien en anti-cerne ça fonctionne bien en correcteur ça fonctionne bien sur le teint aussi pour cacher les imperfections c'est plutôt pratique c'est aussi très confortable j'ai celui de chez Kiko le Create Your Balance que j'ai testé il n'y a pas longtemps qui fonctionne bien j'ai le touch éclat Eye Cover bon Eye Cover ils se sont un peu emballés mais c'est vrai que c'est quand même un correcteur sympa assez naturel j'ai ici celui de chez Estée Lauder le Instant Fix Concealer qui a l'avantage d'avoir un préparateur ici hydratant et le correcteur de l'autre côté un petit peu comme celui que j'ai en ce moment dans mon Project Pan j'ai celui de Charlotte Tilbury que j'aime bien aussi par contre le côté correcteur est vraiment très très naturel très subtil ça vient juste donner un petit coup d'éclat celui-ci est quand même un petit peu plus couvrant donc je le garde j'ai celui de Max Factor le Master Touch que j'avais bien aimé aussi mais c'est vrai que le conditionnement aussi en ces mousses crayons c'est un peu bizarre mais en même temps je l'aime bien aussi celui de chez Kiko de la collection Charming Escape je l'ai en teinte 0.2 et ça c'est aussi un embout mousse je l'avais bien aimé aussi il n'est pas très couvrant mais il est relativement confortable j'aime bien celui de Nabla le Regeneration qui est aussi un embout un embout mousse et je l'ai en teinte Light Peach j'ai celui de chez By Terry le Yaluronic Hydra Concealer qui est lui en pinceau que j'aime bien aussi et celui de chez Revolution qui est le Eye Bright Illuminating donc qui est aussi un embout mousse et qui est très très bien pour le prix si vous cherchez ce genre de correcteur pas très cher il est bien lumineux il a un effet un effet très naturel sous l'œil il n'est pas mat et il prend soin aussi du contour des yeux je suis bien embêtée parce que je les aime tous allez si je dois choisir peut-être les deux là le Max Factor parce que je ne suis pas fan du conditionnement le Kiko Charming Escape il est très bien mais il est peut-être un petit peu light et je préfère les autres par rapport enfin le Kiko celui de la collection Creature Balance est plus couvrant dans le même genre avec un embout mousse je crois que je préfère le lumineux et la couvrance du Révolution et les autres je n'ai pas envie de m'en défaire donc allez je me sépare de ces deux là et alors là ça va être compliqué aussi parce que je les aime tous s'ils sont encore dans ma collection c'est que je les aime tous ces correcteurs alors quels sont ceux que je vais garder sûr on a le Tarte Shape Tape Radiant c'est l'un de mes préférés on a le Too Faced Born This Way Ethereal Light il est très light mais il fait un beau contour des yeux le Chroma Conceal ben je l'avais racheté en plus dans ma teinte parce que quand je l'avais testé il était pas il était trop foncé donc bien évidemment que celui-là je vais le garder aussi je garde forcément le Natasha Denona le High Glam parce que c'est mon préféré de l'année dernière je garde le Make Up For Ever le Matte Velvet Skin parce que pour un matte la couvrance est impeccable et il ne me dessèche pas le contour des yeux je garde bien évidemment le Make Up For Ever HD Skin parce que c'est l'un de mes préférés celui de chez Nabla aussi le Close Up je l'ai retesté dernièrement et je l'ai bien aimé le Zoéva est très très bon aussi bonne couvrance effet naturel bonne tenue qui ne dessèche pas le contour des yeux j'aime aussi beaucoup le Chrysless Concealer de chez Tarte celui-ci est plus plus hydratant même plus nourrissant il y a une texture quand même qui est bien 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 hydratante et sur moi il tient relativement bien le Lady Gaga est assez récent dans ma collection donc je vais le garder aussi le Juviaz le Juviaz je l'aime beaucoup pour un matte mais est-ce que il ne serait pas ressemblant au Make Up For Ever alors ça ressemble mais le Make Up For Ever c'est plus ma teinte d'été et du coup si j'en veux un vraiment matte le Juviaz pour l'hiver est quand même pas mal donc je vais garder les deux j'aime beaucoup celui de chez Jeffree Star aussi en petit prix le IRL Filter Finish m'avait aussi bien bien plu oh là là c'est dur le Bye Bye Dark Spot de chez It Cosmetics est aussi très bien très naturel comme j'aime au niveau de la légèreté du produit non je pense que je pense que ça va être compliqué le Faux Filter il faut que je le reteste le Yves Saint Laurent le All Hour Concealer je l'aime aussi beaucoup le Lancome aussi le Vive aussi le Vive n'est pas vieux et c'est peut-être pas celui que je préfère je pourrais peut-être en faire profiter quelqu'un je l'ai en teinte Light 5 allez je vais me séparer du Vive je vais me séparer aussi du Power Flex de chez Tarte qui m'avait pas non plus trop convaincue je l'ai en teinte 20B Light Beige j'ai ici le Ultra Creamy mais le Ultra Creamy je l'ai en grand format écoutez je ne sais pas j'avais l'impression que je l'avais en grand format le Ultra Creamy mais je ne le retrouve pas donc je garde le petit format je vais me séparer du Nobea parce qu'il est très bien mais par rapport aux autres il est peut-être un petit peu en dessous je garde celui de Pat McGrath que j'aime beaucoup je vais garder celui de Jacqueline Cosmetics parce que je l'aimais beaucoup le Dolce & Gabbana le Millennial Skin franchement pour le prix il m'avait un peu déçue tout comme le Nars Radiant Creamy Concealer c'est pareil j'ai acheté ces correcteurs parce que tout le monde en parlait en bien mais je crois que alors ils sont agréables à utiliser mais je crois qu'ils n'évoluent pas très bien sur moi pourtant ils ont l'air quand même assez assez hydratants en plus les teintes sont parfaites je vais les garder je vais les retester le BK je l'ai retesté il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même pas mal au Natasha Denona comme celui-ci est plus vieux je pense que je vais me défaire de celui-là ils sont encore bons j'ai bien réagi quand je l'ai utilisé mais voilà il faut faire un petit peu de place et je vais garder celui de chez Il Maquillage parce que je l'aimais bien aussi celui-là et en plus la teinte est pas mal et de mémoire il évolue assez bien sur mon dessous d'œil donc je vais le garder aussi bon c'est déjà ça je me sépare d'une base à paupières et de cette anti-cerne donc c'est bon j'ai fait un peu de place quand même c'est déjà bien on va attaquer un gros pavé les fonds de teint les bébés crème les skin tint enfin toute cette partie-là on aime c'est un petit peu la deuxième folie dans ma collection make-up après les palettes j'aime beaucoup de sortes de produits pour le teint je suis pas cantonnée à une enfin voilà au fond de teint ultra couvrant ou justement des choses très légères j'aime toutes sortes de finis j'aime toutes sortes de couvrances j'aime toutes sortes de textures aussi donc voilà c'est un gros pavé je pense qu'il y a besoin de faire un tri quand même dans mes fonds de teint même si je le fais régulièrement et que je pense que tous ceux que j'ai dans ma collection je les aime j'ai aussi refait un point il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des plus vieux voir si voilà ils avaient tourné ou pas donc ça va être dur mais il faut il faut que je m'y mette on va commencer avec la plus petite partie j'ai nommé les fonds de teint poudre et les vous savez les skin tint les produits un peu hybrides perfecteur de peau avec une légère couvrance vous voyez ce que je veux dire dans les fonds de teint poudre crème parce que c'est un petit peu mélangé j'ai celui-ci qui est en cushion alors j'en ai un actuellement dans mon project pan de 2024 celui de clavouille j'avais deux recharges j'ai déjà terminé une recharge donc ça je garde j'ai aussi celui de la marque Amuse c'est aussi de la Cape Beauty je crois pas si celui-ci a aussi un SPF 45 donc c'est plutôt pas mal je l'ai en teinte nude c'est le Amuse Metafixing Vegan Cushion de mémoire je l'avais bien aimé celui-ci donc je vais le garder en plus j'ai réappris à aimer les cushion avec le clavou en fonds de teint poudre j'ai celui de chez Kiko la collection Unexpected Paradise je l'ai en teinte 03 light beige j'avais beaucoup aimé les fonds de teint poudre principalement je les mets plutôt l'été en complément de justement d'un skin tint ou d'une bébé crème j'en ai pas tant que ça j'avais aussi celui de la collection Festival Glow que j'ai en teinte Warm Rose 04 celui-ci je l'avais bien aimé parce que justement il a un petit sous-ton rosé qui donne de l'éclat je pense que je vais garder les deux j'ai celui de chez Make Up For Ever le HD Skin Matte Velvet qui est très bon aussi donc je vais le garder aussi je l'ai en teinte 1R12 alors attention j'ai l'impression que les fonds de teint poudre sont un tout petit peu plus foncés que les fonds de teint liquide chez Make Up For Ever j'ai celui de chez Fenty le Profilters Soft Matte Powder Foundation je l'ai en teinte 200 alors je l'avais testé une fois ou deux il m'avait pas posé problème donc celui-ci je pense que je vais le garder en fait les fonds de teint poudre je vais les garder parce que j'en ai pas tant que ça et ça se conserve relativement bien et j'ai également celui de Shiseido qui est très bien un petit peu dans le même genre que le HD Skin de chez Make Up For Ever là c'est dans la collection Synchro Skin que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai aussi les fonds de teint liquide de chez Shiseido et ils sont très très bien la poudre est super fine il y a une bonne petite couvrance c'est un petit rendu velouté sur la peau très bon fonds de teint poudre en crème baume comme ça je n'ai plus que celui de chez KVD donc le Good Apple que j'ai en teinte Medium 027 je l'aime beaucoup je le trouve très confortable je le garde et après donc ce sont des Skin Tint j'ai le Tinted Glow Booster de chez Nars alors ça c'est l'un des produits les moins couvrants quoique avec ça a été les premiers à sortir ce truc là et après ils ont tous ils ont tous suivi donc faudrait que je le reteste voir un petit peu ce que j'en pense par rapport aux autres mais de mémoire il était plutôt bien ce produit j'ai le Glow Filter de chez Beauty Bay en BB101 que j'aime bien aussi j'ai le Fenty Beauty Is Drop Lit en teinte 02 Taffy Topaz que j'aime aussi chez le Nabla le Skin Realist qui est très bien aussi donc voilà et enfin j'ai le Skin Glow de chez XX Revolution qui s'apparente un petit peu aux Nars en termes de rendu c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment il y a une petite coloration un côté perfecteur de teint mais il n'y a pas vraiment de couvrance en soi j'ai envie de vous dire que les plus couvrants peut-être seraient et encore on parle de couvrance quand même très légère mais je pense qu'on va en avoir une sur le Nabla peut-être aussi le Fenty il est un petit peu unifiant et le Beauty Bay les autres restent quand même très léger plus des perfecteurs de teint que des skin tint avec couvrance en fait on passe ensuite au format tube c'est assez rangé par format chez moi donc alors on va procéder par élimination je vais sortir d'abord ceux que je suis sûre de garder comme la bébé crème d'Herborian mes deux produits Vita Liberata ça je vous en avais déjà parlé ce sont des Beauty Blur il y en a un normal et un auto-bronzant ça c'est des produits que j'utilise plutôt l'été j'ai été récupéré dans mon dernier décloteur ce produit de chez Giorgio Armani le Neo Nude je l'ai retesté et franchement je l'aime beaucoup donc je le garde pareil pour la CC Nude Glow de chez It Cosmetics j'ai ici une bébé crème de la marque Missha c'est la perfecte blanc ça c'est pas mal parce qu'il y a un complexe qui va éclaircir le teint et en plus c'est un SPF 50 donc ceux-là je les garde après j'ai beaucoup aimé cette bébé crème de chez Karine Herzog elle a un petit côté velouté et en plus donc qui comble un peu le visage je suis pas sûre que ça se retrouve mais j'aime aussi beaucoup l'odeur de ce produit-là donc des fois on joue on joue aussi là-dessus dans les produits assez légers avec un SPF j'aime beaucoup aussi celui de chez Morphe le Glow Stunner que j'ai en teinte Light Glow 3 ça vous voyez c'est un petit peu comme les skin teints de tout à l'heure ça va donner un petit peu de glow mais par contre il y a une meilleure couvrance dans celui-ci je pense que je vais garder la CC All Free Matte de It Cosmetics et le Bye Bye Foundation parce que je me suis séparée des CC Crème les autres j'avais la Illuminatrice et la Normale c'était surtout une question de teinte parce que je les aime beaucoup mais je préfère aussi la texture de ce fond de teint qui n'est jamais arrivé en France mais moi je l'avais eu dans une Boxy Charm je vais garder aussi le Studio Fix Everywhere de chez MAC vous savez c'est ce produit un peu tout en un qui sert de correcteur de fond de teint d'anti-cerne en format stylo comme ça enfin stylo bizarre parce que je l'ai bien aimé c'est plutôt ma teinte d'été mais c'est tout à fait le genre de produit que je peux mettre l'été parce qu'il est assez il est assez couvrant il fait tout c'est le produit par excellence qu'on peut emmener aussi en voyage éventuellement ou en week-end le transformat de Natasha Denona je vais le garder c'est un fond de teint assez fluide mais fini mat assez léger par contre bonne couvrance alors effaceur de port je n'ai pas le souvenir mais de mémoire je l'aimais bien je l'ai en teinte 20Y Light c'est une teinte plutôt chaude mais pareil l'été ça passe bien alors je n'ai pas été fan du Glowish de chez Huda Beauty en plus je l'ai en teinte 02 Fairlight mais je trouve que c'est quand même bien foncé il m'aurait fallu la teinte 01 je pense ça je vais peut-être m'en séparer le Peach Perfect est assez ancien alors je l'ai retesté il n'y a pas longtemps je l'aimais bien j'aime bien son odeur c'est un rendu mat je l'ai en teinte Warm Nude mais il est peut-être aussi un petit peu foncé même pour ma teinte d'été parce que maintenant je ne prends plus trop le soleil donc celui-ci je vais m'en séparer le Juviaz est récent dans ma collection mais je ne sais pas je l'ai trouvé un petit peu épais je l'ai en teinte Malta la teinte était bien le rendu était bien mais je l'ai trouvé un petit peu épais alors il faudrait peut-être que je le reteste une fois ou deux ouais je vais peut-être le retester encore une fois ou deux pour être sûre parce que je l'ai depuis pas très longtemps et en plus je le voulais vraiment donc et j'ai également le Pretty Fresh de chez Colourpop je l'ai en teinte Light 5N et ça j'aime beaucoup l'été c'est un bon fluide teinté assez hydratant mais qui unifie quand même relativement bien donc ça je vais le garder aussi alors ici je vais garder de chez Shiseido le Sport BB SPF 50 c'est un fluide bien couvrant SPF 50 qui tient ultra bien oui hautement résistant à l'eau donc ça pour les beaux jours c'est parfait je garde le Positive Light Tinted Moisturizer de chez Rare Beauty je l'avais bien aimé aussi un petit SPF 20 à l'intérieur je garde de Embryolisse le soin correcteur de teint il y a aussi un SPF 20 à l'intérieur c'est une CC crème que j'aime beaucoup je garde bien évidemment mes super bébés de chez Herborian j'ai la teinte nude et la teinte claire mais les deux me correspondent je garde également la petite CC crème toujours de chez Herborian le Super Stay Skin Tint de chez Maybelline depuis que j'ai ma petite pompe impeccable il fonctionne très bien sur ma peau je l'ai en teinte 21 elle est peut-être un petit peu foncée mais pour cet été ce sera parfait j'ai plusieurs bébés crèmes de alors là de Clinique de Estée Lauder j'en ai une autre ici j'ai une EEE crème oui oui qui a un côté un petit peu correctrice celles-ci sont neuves en fait je les ai jamais ouvertes donc je vais les garder parce que ça m'intéresse vraiment de les utiliser je vais me séparer du Cover Effect de By Terry c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé que j'aimais vraiment mais il commence à être un petit peu vieux je vais me séparer aussi du Unexpected Paradise de chez Kiko j'avais gardé la teinte 04 qui est plus ma teinte d'été j'ai beaucoup aimé ce fond de teint mais il y en a peut-être d'autres maintenant que je préfère je ne sais pas parce qu'il y a quand même un SPF 30 à l'intérieur j'aime bien les petits trucs comme ça où il y a un SPF supérieur parce que je suis souvent mauvaise élève avec les SPF allez je le garde les deux Estée Lauder le Individualiste et le Double Wear Light sont assez similaires je crois que le Individualiste est beaucoup plus vieux que le Double Wear Light donc je vais peut-être me séparer de celui-ci au niveau des teintes en plus je crois que celui-ci est plus foncé et puis mine de rien je l'ai quand même bien utilisé aussi celui de chez Clinique le Even Better je l'aime bien il me semble j'aime bien en général on n'en entend pas beaucoup parler mais les fonds de teint Clinique sont plutôt pas mal ça c'est de la K-Beauty c'est de la marque à pieux le Personal Tone Foundation Cover en teinte Ginger je crois que la teinte est assez foncée est-ce qu'il a un SPF aussi celui-là SPF 30 alors il est super léger il est bien couvrant mais effectivement il est un peu foncé donc celui-ci je vais m'en séparer et le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild franchement c'est pas mal ce truc-là je l'ai en teinte moyen clair j'avais bien aimé voile teinté mais je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance donc celui-ci je vais le garder encore en fond de teint stick j'en ai pas énormément j'ai celui de chez Lancome le teint idole Ultra Wear mais en stick je l'aime beaucoup il est très bien j'ai également celui de chez Make Up For Ever le Ultra HD que j'ai en teinte Y245 qui est très bien également et j'ai celui de chez Shiseido alors celui-ci est peut-être un petit peu vieux en plus je l'ai très bien utilisé bon ils sont encore bons il a encore une bonne texture mais il faut être raisonnable je l'ai depuis plusieurs années donc je pense qu'il est temps et j'ai fait l'acquisition dernièrement du East Drop de Fenty Beauty alors j'ai été un petit peu mitigée parce qu'au début où je l'ai testé j'étais très très satisfaite je l'ai réutilisé après c'était moins bien donc est-ce que c'était à cause de l'état de ma peau certainement donc je vais le garder je vais le retester encore je garde également le Clinique Fit puisque c'est aussi c'est un peu comme le Shiseido de tout à l'heure il est SPF 40 texture très fluide une excellente tenue c'est effectivement ils mettent fond de teint tout épreuve bah oui c'est ça tout épreuve donc celui-ci je le garde avec l'autre le East Drop bien évidemment je l'aime beaucoup je le garde le L'Oréal infaillible 32 heures matte cover excellent fond de teint si vous aimez la couvrance la matité et la longue tenue il est vraiment comme son nom l'indique infaillible je le garde également dans les fonds de teint matte j'aime aussi beaucoup le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever parce que très bonne tenue effet matte mais pas le matte plombant le matte que j'aime donc celui-ci je garde je garde également le Fluidity de chez Morphe qui est un excellent fond de teint un petit peu de la veine il est peut-être moins longue tenue que le L'Oréal mais en termes de rendu c'est des fonds de teint que j'aime beaucoup pour des mattes tout comme le Juviaz le I Am Magic celui-ci je l'avais beaucoup aimé alors ils mettent Velvet Matte ouais c'est peut-être pour ça c'est effectivement un matte velouté c'est pas le matte je trouve que cette formule-là passe très bien sur ma peau normale après je l'ai en teinte Capri c'est peut-être une teinte oh non c'est ma teinte bon c'est ma teinte d'été mais en général je mets plus souvent les fonds de teint matte en journée l'été que l'hiver l'hiver je les réserve plutôt aux soirées en général bon je vais le garder encore en plus j'ai gardé aussi le correcteur donc c'est bien d'avoir le combo j'avais ressorti aussi de mon ancien déclotteur le Iconic London Super Smother donc c'est un fluide teinté effet flouté je trouve qu'il ne qu'il ne teinte pas grand chose à vrai dire mais c'est un beau perfecteur de teint donc je l'ai réutilisé je l'ai de nouveau validé donc ça ça reste aussi j'ai retesté aussi dernièrement le Yumi Skin Serum Foundation de chez Danessa Mary parce que je vous avais dit que je me pose la question quelle est la différence avec le Yumi Skin Serum Skin Tint ou un truc comme ça celui qui est dans un packaging en flacon un peu plus rectangulaire là en tout cas celui-ci me convient donc je le garde le Smashbox Studio Skin Full Coverage c'est un fond de teint très couvrant que j'aime bien aussi assez confortable un peu épais mais qui évolue relativement bien il ne faut pas en mettre trop il faut vraiment l'appliquer avec légèreté je garde également le Skin Smoother de chez Clinique ça c'est un fond de teint effet velours donc avec un aspect lissant je le garde également je vais me séparer du Born to Glow parce que pareil c'est un fond de teint assez ancien et j'ai la teinte Warm Vanilla qui est un peu foncée et en fait j'ai pris le fond de teint un peu trop foncé et le correcteur était un peu trop clair donc et puis voilà comme je me suis séparée du correcteur j'ai moins de regrets à me séparer du fond de teint je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme ça aussi mais bon bref et ensuite j'ai trois fonds de teint assez fluides le close-up je l'ai réutilisé dernièrement celui de Nabla je l'ai bien aimé j'aime beaucoup le teint Idole Ultra Wear Nude de chez Lancome c'est vraiment un fond de teint très très fin très alors il est très liquide mais il est très très fin imperceptible sur la peau et j'ai aussi le Vitalumière Aqua de chez Chanel qui est dans la même dans la même trempe que le teint Idole Ultra Wear mais j'aime bien les deux les deux sont encore très bons donc je garde tout ça en combinaison du Yumi Skin j'ai réutilisé le Vision Cream Cover de chez Danessa Myricks qui est hyper couvrant j'ai fait un mix parce que ça c'est pas trop couvrant enfin ça va c'est une couvrance on va dire légère plus à moyenne mais ça c'est ultra ultra couvrant donc je faisais un petit mix des deux on va dire deux tiers un tiers et c'était parfait je vous avoue que le combo des deux est un très très joli résultat sur ma peau super longue tenue en plus donc je garde bien évidemment j'ai celui de chez Florazis que j'ai ressorti aussi dernièrement parce que je voulais le retester j'avais l'impression qu'il avait tourné quand je l'ai reçu j'avais fait une réclamation à la marque et en fait j'ai vu d'autres revues qui disaient que l'odeur était pas terrible alors je suis troublée entre les personnes qui disent qu'il a une agréable odeur florale et puis les gens qui disent qu'il pue moi je trouve qu'il pue mais après ça n'est peut-être que subjectif donc je l'ai retesté il est bien j'aime bien son rendu mais je pense que déjà j'ai pas la bonne teinte qu'il est un petit peu trop clair donc il faudrait que je le mix techniquement pour vraiment qu'il soit parfait après bien évidemment on peut réchauffer son teint mais c'est un petit peu galère donc ça je pense que je vais le remettre dans mon musée du make-up parce que pour le coup le flacon est magnifique j'ai testé dernièrement le body veil de chez révolution que j'ai bien aimé alors c'est un conditionnement qui ne doit pas se finir surtout quand on a 50 fonds de teint comme moi mais je l'ai bien aimé je l'ai trouvé assez bien couvrant bonne tenue donc non je vais le garder et j'avais ressorti aussi celui de chez Peripera que j'avais déclaterisé et puis finalement que je ne pouvais plus vendre parce qu'il a une date alors bon vous savez ce que je pense des dates mais il a une date fin 2023 donc je me suis dit je vais le réutiliser c'est aussi un fonds de teint fluide avec un SPF 45 bah écoutez je l'ai bien aimé pour le coup alors je crois qu'il est un petit peu clair aussi et celui-là je l'avais mixé avec bah je l'avais mixé en fait avec ma bébé crème enfin la ouais la CC Perfecting Foundation que j'ai qui est un petit peu foncée pour le moment c'est plutôt ma teinte d'été donc j'ai fait un mix des deux parce que là encore pour la teinte et puis pour le côté pas trop couvrant et plus couvrant ça fonctionnait bien aussi donc bah je vais le garder et je vais continuer à l'utiliser comme ça parce que SPF 45 c'est toujours bon à prendre alors là on a mes fonds de teint petit prix il y en a que j'adore il y en a d'autres je suis sûre que je pourrais m'en passer donc c'est peut-être là que je vais pouvoir faire du tri je vais commencer par ceux que je garde obligatoirement le chroma cover de chez Bli Perfect en version en version glow parce que ils ont une version ils ont une version mat moi j'ai la version glow j'ai beaucoup aimé je garde en plus j'aime beaucoup le packaging c'est pour ça que j'ai gardé le packaging je garde le skin silk dernièrement testé et approuvé je garde le all mat de chez Catrice je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'étais pas la plus grande fan de Catrice essence et notamment au niveau des fonds de teint enfin ils en font plein et des pas chers qui ont bonne réputation mais moi en général ils ne me conviennent pas sauf celui-ci qui est effectivement mat alors ils mettent all mat plus c'est le all mat plus je sais pas s'il y en avait une autre version mais qui est super fin qui tient très bien et là pour le coup je suis bluffée effectivement pour ce genre ce genre de produit j'ai la teinte 27 amber beige qui est une teinte parfaite pour moi donc celui-ci je le garde je vais garder le ELF aussi qui est une bonne référence je l'ai longtemps utilisé c'est d'ailleurs un backup donc celui-ci je crois qu'il a été reformulé à un moment donné mais je l'ai toujours aimé donc et c'est rare aussi parce que les autres produits qui sont sortis après au niveau du teint chez ELF j'ai été moins convaincue je vais par contre me séparer celui-là c'est sûr parce que je l'ai retesté il n'y a pas longtemps celui de chez BIS le Glass Glow c'est un bon fond de teint en termes de rendu sur la peau de tenue etc mais c'est pas vraiment un effet Glass Glow c'est un effet un peu gras donc déjà si vous avez la peau grasse fuyez éventuellement si vous avez la peau sèche peut-être qu'il vous conviendrait mais moi il ne m'a pas il ne m'a pas convaincue il n'était pas mal quand je l'ai testé en tout cas on ne peut pas dire que c'est une catastrophe mais à le réutiliser la dernièrement je me suis bien rendu compte qu'il n'avait pas le rendu que je préférais au niveau du grain de peau surtout donc celui-ci je m'en sépare je garde le L'Oréal Accord Parfait Nude puisque j'ai été le rechercher c'était un flacon pipette et maintenant que j'ai des flacons pompe et bien il fonctionne très bien et je l'adore pareil pour le Accord Parfait très bon fond de teint ça c'est des bons basiques en plus ça fait longtemps qu'ils existent et on peut les retrouver facilement le Filter Effect de chez Morphe très bon fond de teint également en fait je vous avais déjà dit chez Morphe on n'en parle pas mais les produits teints sont assez bons que ce soit les plus couvrants mat celui-ci c'est l'intermédiaire en fait donc il a une couvrance moyenne modulable et il fait une très belle peau donc je vous le conseille moi je l'ai en teinte Filter Medium 12 c'est ma teinte chez Morphe j'avais beaucoup aimé aussi celui de chez Milani le Screen Screen le Screen Queen je l'ai en teinte Nude Beige 200 c'est un fond de teint au fini naturel mais qui fonctionne très bien qui fait une belle peau qui tient très bien donc je le garde aussi je garde celui de chez Lisse que j'avais beaucoup aimé c'est un c'est un fond de teint sérum alors la teinte est un peu un peu foncée pour moi j'ai la MN3 mais ils se font très bien à ma carnation d'été il est très confortable c'est une couvrance on va dire une couvrance légère à moyenne moins mais c'est un produit clean et puis en plus Lisse Beauty on a du mal à trouver la marque donc je le garde je vais garder le Sephora Best Skin Everglow que j'avais bien aimé aussi en plus c'est un petit format pratique le Healthy Mix de chez Bourgeois commence à dater je l'avais gardé parce que franchement je le trouvais très bien mais je pense qu'il est temps de s'en séparer j'ai celui de chez Inglot alors je l'ai mis dans les petits prix Inglot c'est pas facile à trouver on en parle pas beaucoup mais ils font de bons produits aussi et j'avais acheté le fond de teint couvrant HD qui fonctionne très bien je l'ai en teint de 73 c'est une bonne couvrance une bonne tenue une texture crème qui se fond relativement bien donc il n'y a pas de raison que je m'en sépare alors chez Kiko par contre il va peut-être y avoir besoin de faire un tri parce que j'en ai beaucoup j'ai le Unlimited Foundation que j'ai acheté il n'y a pas longtemps j'ai le Insta Moisture Glow qui est effectivement un petit peu plus lumineux mais le glow est quand même somme toute relatif par contre le Dolce Diva Fresh Feel celui-ci je l'avais beaucoup aimé il a SPF 30 il a un côté frais en fait quand on l'applique il se fond très très bien à la peau ça c'est un de mes préférés donc je vais le garder et je vais garder aussi le Lost in Amalfi parce que c'est un mat velouté qui est hyper fin sur la peau donc ces deux-là ce sont mes préférés en fait c'est les éditions limitées mes préférés parce que dans les fonds de teint de la collection régulière j'hésite il y a le Full Coverage deux en un qui fait fond de teint et anti-cerne mais qui est un petit peu trop mat je crois pour moi donc celui-ci je vais m'en séparer j'ai le Skin Tone Foundational celui-ci est très fin et liquide je crois mais j'ai la teinte Cool Rose il est très rose il est très rose mais des fois j'aime bien aussi j'en ai pas tant que ça allez celui-ci je vais le garder et en fait j'hésite entre ces deux-là le je crois que je préfère le Insta Moisture Glow le Unlimited ne m'a pas laissé une grande une forte impression de mémoire et puis celui-ci je vais peut-être effectivement pouvoir le revendre donc je vais garder celui-là je crois que je préfère celui-là j'ai le Revolution Conceal & Glow c'est le seul que j'ai gardé parce que c'est le seul qui convient à ma peau dans les Conceal Conceal & Define Conceal & Hydrate Conceal & Hydrate non il hydratait pas grand chose par contre celui-ci est effectivement confortable bonne tenue lumineux mais pas trop en fait c'est un c'est un rendu naturel c'est pas glow glowy c'est pas donc celui-ci je le garde et j'ai aussi celui de chez XX Revolution que j'avais bien aimé je crois que c'est aussi une teinte un petit peu rosée ouais mais il est bah du coup il est plus foncé que le Kiko et je pense que même cet été il va être un petit peu trop foncé pour moi donc c'est quoi comme teinte ouais c'est la teinte FX8 alors effectivement chez chez Revolution je suis plus 6.5 quand il y a 7 7.5 8 c'est vraiment ma teinte d'été mais dans certaines formules c'est un petit peu trop foncé le Jaclyn Hill je l'aime beaucoup c'est plus un skin tint oui voilà skin perfecting blurring tint light medium je l'ai beaucoup aimé je l'ai beaucoup porté et en plus la marque Jaclyn Hill n'existe plus donc je le garde précieusement j'ai deux fonds de teint de chez Physicians Formula que j'aime beaucoup tous les deux on a le LC Foundation qui a une couvrance moyenne bonne tenue rendue naturelle sur la peau alors par contre le seul inconvénient c'est que c'est un c'est ouais voilà c'est un un applicateur au niveau de la teinte on est bien j'ai la teinte LN3 celui-là je l'aime bien je le garde malgré son conditionnement enfin son applicateur et j'ai également le Butter Believe It qui est le fond de teint lumineux de chez Physicians Formula alors ils disent que ça peut servir aussi de concealer mais bon il est crémeux il est confortable mais peut-être pas au point de l'utiliser en anti-cerne par contre il sent trop trop bon comme le bronzer Butter Bronzer en fait la teinte est peut-être un petit peu foncée quand même j'ai light medium non c'est bon elle va se fondre je parce que bon effectivement il n'est pas haute couvrance donc ça se fond bien ça sent trop bon par contre j'ai celui de chez The Body Shop le Fresh Nude Foundation que j'ai acheté au dernier solde il me semble donc celui-ci je vais le garder j'ai le The Ordinary le Serum Foundation que j'ai retesté dernièrement et que j'ai mieux apprécié que la première fois que je l'ai testé et j'ai celui de chez NYX le Total Control Pro je crois que je vais me séparer de celui-là parce que déjà c'est un format pipette et mes pompes que j'ai acheté justement sur Amazon ne vont pas sur ce fond de teint là en plus il est bien mais il ne m'a pas laissé un souvenir intarissable donc celui-ci je vais le revendre on continue avec des marques un peu plus premium on va fonctionner pareil par élimination de ce que je suis sûre de garder je suis sûre de garder tous les Shiseido Synchro Skin Self Refreshing le Basique le Radiant Lifting et le dernier le Revital Essence Skin Glow ils font partie vraiment de mes fonds de teint préférés en termes de rendu en termes de texture en termes de fini donc ça bien évidemment je garde chez Giorgio Armani alors j'aime toutes les formules de chez Giorgio Armani j'ai le Power Fabric qui est le plus mat j'ai le Designer Lift qui est celui avec des soins et j'ai aussi le Luminous Foundation je les aime tous mais j'ai un problème de teinte avec celui-ci le Designer Lift qui est trop foncé malheureusement c'est bête parce que est-ce que je pourrais le faire fonctionner l'été je ne sais pas parce qu'il est vraiment d'habitude je prends alors là j'en ai pris un qui est beaucoup plus clair 3,25 mais sinon je suis 5,25 chez Armani et là je me suis trompée j'ai pris 5,5 et malheureusement je crois que même l'été il est trop foncé donc je vais m'en séparer à regret j'ai celui de chez Tom Ford que j'adore le Trustless of Matte Foundation je l'ai en teinte 4,7 cool beige très très bon fond de teint hyper cher mais je l'avais eu moi à moins 50% lors de solde et effectivement il vaut le détour le Marc Jacobs comment il s'appelle celui-là le Remarquable avec marque entre guillemets celui-ci est beaucoup trop vieux je vais m'en séparer je garde ce de KVD alors j'ai bien évidemment le Good Apple en sérum et j'ai aussi le True Portrait que j'ai adoré d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai deux exemplaires j'ai ma teinte d'hiver et ma teinte d'été c'est un fond de teint hyper liquide mais hyper couvrant et avec un aspect velouté à la peau un peu poudré c'est le seul fond de teint qui a cet effet-là sur ma peau soit ça a un effet un peu poudré mais ça ça marque un peu soit ça n'a pas du tout l'effet poudré celui-ci est vraiment très bon et il n'existe plus donc je les garde précieusement j'ai ceux de chez MAC alors j'ai le Studio Fix Fluid que j'ai en teinte NC20 mais alors pourtant c'est ma teinte NC20 mais je le trouve un petit peu trop un petit peu trop foncé alors est-ce que c'est du fait qu'il est un petit peu trop chaud parce que techniquement il n'est pas si foncé que ça c'est plutôt le sous-ton qui est trop prononcé et du coup ça me choque sur moi donc celui-ci je vais m'en séparer par contre je vais garder le Studio Radiant qui est qui lui est par contre à la bonne teinte et qui est plus léger donc il se fond beaucoup mieux je vais garder le House Labs c'est pas mon préféré mais je l'aime bien et puis pour l'instant il peut me servir aussi en termes de référence par rapport à par rapport à d'autres par rapport à d'autres fonds de teint des revues que je pourrais faire je garde celui de Il Maquillage parce que je l'ai beaucoup aimé également je l'ai en teinte 0,60 très bonne tenue très belle couvrance et surtout un joli grain de peau chez Nars j'en ai deux je n'en ai que deux chez Nars j'ai le Sheer Glow qui est un OG c'est à dire que celui-ci ça fait très longtemps qu'il existe et puis il est toujours aussi bien j'ai le Light Reflecting Foundation qui était sorti l'année passée que j'aime bien également j'aime bien les deux est-ce qu'il y a une grande différence faudrait que je les reteste l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande différence entre les deux peut-être que le Light Reflecting est plus couvrant que le Sheer Glow c'est peut-être la différence mais faudrait que je les reteste en comparatif j'ai deux fonds de teint de chez Bare Minerals que j'aime beaucoup qui sont très légers enfin très légers en termes de texture ils sont très légers le fonds de teint liquide tenue performance Bare Pro et j'ai le Bare Skin qui lui est un fonds de teint sérum qui est un SPF 20 celui-ci il est hyper hyper liquide mais super agréable assez confortable assez nourrissant en fait les deux sont très bien pour ça ils sont peut-être un petit peu pâles pour moi mais ça passe j'ai deux fonds de teint Bandisway j'ai le Bandisway classique et le Bandisway mat j'avais préféré le Bandisway mat et pourtant je ne suis pas une fille à fonds de teint mat mais je le trouvais plus léger sur la peau que le Bandisway classique il faudrait aussi que je le reteste parce que de mémoire il était bon le Bandisway mais peut-être que je pourrais n'en garder qu'un en plus je n'ai pas la même teinte si c'est la teinte nude pourtant au travers du packaging on dirait que celui-ci est plus foncé mais il faudrait que je les reteste aussi je vais les retester avant de me séparer de celui-là mais en tout cas s'il y en a un qui peut sortir de ma collection c'est plus le classique j'ai également deux fonds de teint de chez Tarte le Shape Tape Matte Foundation je me suis séparée de la version hydratante parce que finalement je préférais le matte et j'ai le Fond Sealer qui est aussi très bien c'est un fond de teint ils disent multifonction qui peut servir aussi d'anticerne blablabla c'est un fond de teint qui est assez léger j'aime bien la texture en fait qui est assez fluide et j'aime bien le conditionnement vous savez qu'on twist comme ça et puis on a le flacon pompe celui-ci non celui-ci est un embout aussi mais je l'aime bien quand même j'ai celui de chez Huda Beauty comment il s'appelle celui-ci le faux filter high coverage cream foundation qui n'a pas fait l'unanimité parce que certaines personnes le trouvaient épais qui se voyaient sur la peau j'ai pas eu cette impression-là moi alors est-ce que c'est parce que j'en mets qu'un tout petit peu parce qu'effectivement il est très couvrant mais de mémoire je l'aimais bien ce fond de teint quand je voulais quelque chose d'ultra couvrant faudrait peut-être que je le réessaye pour voir si ma peau le tolère toujours mais sinon je le garde le Zoéva est aussi très bien le Authentic Skin Natural Luminous Foundation j'aime beaucoup le correcteur je crois que je préfère si je dois évaluer l'ensemble je crois que je préfère le correcteur au fond de teint mais de mémoire le fond de teint est également un très bon produit donc je vais le garder toujours pour cette histoire de combo j'ai le Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass qui est sorti pareil l'année dernière il me semble que je garde qui s'est bien comporté sur ma peau mais je n'ai pas eu le coup de coeur dont la plupart des gens que la plupart des gens ont eu avec ce fond de teint mais ça reste un bon fond de teint celui-ci par contre c'est un coup de coeur c'est le Fresh Glow Foundation de chez Burberry j'avais acheté ça en super promo sur Look Fantastic certainement du Destocal je ne sais pas si ça existe toujours mais j'avais adoré très agréable très confortable bonne couvrance un côté lumineux mais pas gras quoi j'avais beaucoup aimé et j'avais testé aussi en échantillon la base lumineuse que j'avais aussi beaucoup aimé mais je n'avais pas craqué sur la base parce que bon c'est déjà bien mais celui-ci je le garde et je garde également le Face Glow Foundation de chez Natasha Denona c'est mon préféré chez Natasha Denona pour en avoir testé celui-ci celui le transformate et j'en ai testé un autre qui était censé être haut de couvrance mais qui ne l'était pas vraiment je crois que je l'ai vendu ou alors sinon il est toujours dans mes ventes mais celui-ci par contre celui en tube est très bien très confortable bonne couvrance il y a un petit SPF 15 à l'intérieur donc voilà j'ai beaucoup aimé le Event Better Clinical Serum Foundation celui-ci je l'ai en teinte CN40 Cream Chamois et excellent fond de teint de chez Clinique très confortable très fin imperceptible bonne couvrance moyenne ça ça avait été encore mieux que les autres je vous disais tout à l'heure que en général clinique fait de bons produits teints mais celui-ci est vraiment excellent et j'ai celui de chez BK donc BK ça n'existe plus le Aqua Luminous Perfecting Foundation je l'ai en teinte beige qui est une teinte assez foncée pour un beige mais j'aime bien quand même le produit alors par contre oui c'est ça c'est un format un peu bizarre un pipette est-ce que ouais est-ce que je vais le garder celui-là non trop foncé le format pipette qui n'est pas pratique certainement aussi trop vieux et puis la marque qui n'existe plus en plus en ce moment j'utilise un produit de chez BK le Skin Love Weight Lace Blur Foundation qui est dans mon Project Pan 2024 donc j'ai pas besoin de garder celui-là et on finit avec la version un peu grand luxe donc dans cette catégorie-là il n'y en a pas beaucoup dont je vais me séparer je pense bah déjà je garde ça c'est l'un de mes fonds de teint préférés de chez Charlotte Tilbury le Airbrush Flawless Foundation je l'ai en deux teintes j'ai la teinte 5 Cool et la teinte 4 Neutral j'ai un backup parce que ce fond de teint c'est le fond de teint des occasions quand je veux quelque chose à toute épreuve c'est celui qui ne me lâche jamais j'ai également le Magic Foundation qui est pas mal qui est moins perfecteur de peau je trouve par rapport au Airbrush Flawless mais je l'ai il me convient donc je le garde chez Dior alors j'ai le Dior Backstage ancienne version mais que j'aime bien j'ai le Forever Undercover Full Coverage qui est assez fin et qui est plutôt mat et j'ai le Forever Skin Glow pareil ceux-là je les aime beaucoup ils sont les fonds de teint de marque de luxe quand même en général c'est rare que je sois déçue mais écoutez on n'est pas à l'abri en tout cas ceux-là je les garde ce Chanel je les aime bien aussi j'ai le numéro 1 j'en ai d'autres ah oui là je les avais mal rangés j'ai la dans les beiges j'ai la touche de teint et j'ai l'eau de teint donc franchement c'est un peu c'est un peu pareil moi j'ai pas trouvé que la touche de teint était beaucoup plus alors ça reste quelque chose de naturel mais c'est pas beaucoup plus couvrant que l'eau de teint maintenant c'est des produits qui sont super agréables l'été parce que c'est à base d'eau donc c'est rafraîchissant c'est très naturel donc très bien j'ai la teinte medium light dans l'eau de teint et la teinte B30 dans la touche de teint et le numéro 1 je l'ai bien aimé aussi c'est celui-ci qui n'avait pas fait l'unanimité il me semble mais moi j'ai bien aimé donc il n'y a pas de raison je le garde celui-ci est plus couvrant que les autres quand même et j'ai également celui-ci est plus ancien mais je l'aime bien aussi c'est le perfection lumière fond de teint qui fait très bien le job c'est peut-être le plus finalement c'est peut-être le plus couvrant des par rapport ne serait-ce que par rapport au numéro 1 de Chanel quelle différence j'imagine que dans celui-ci il y a plus de plus de soins mais mais voilà texture très fine bonne tenue non j'ai rien à leur reprocher je les garde tous chez Lancome j'ai le teint Idole Ultra Wear Karen Glow j'aime beaucoup le teint Idole Ultra Wear normal et j'ai un ancien le photogénique luminescence celui-ci est peut-être peut-être vieux il sent pas mauvais mais peut-être qu'il est aussi moins léger en termes de texture c'est une ancienne génération alors il est encore très bon mais voilà j'ai peut-être m'en séparé de celui-là et gardé que les deux derniers chez Yves Saint Laurent ça vous savez que c'est un de mes chouchous de l'année dernière le encre de peau le All Hours Foundation qui a été reformulé mais l'ancienne version est très bien je crois pas qu'il y ait une grande différence en fait entre les deux mis à part le packaging et j'ai également la touche éclat alors celui-ci il est à la moitié à chaque fois je me dis je vais m'en séparer mais à chaque fois que je le reteste je le trouve toujours aussi beau donc je le garde il est un petit peu lumineux genre lumineux naturel donc c'est pareil ceux-là très bon très bon fond de teint j'ai celui de chez Sisley le phyto teint expert de tous les fonds de teint Sisley que j'ai testé pour le prix il y a celui-ci qui sort du lot les autres sont trop légers trop alors bon on peut aimer les choses très naturelles mais à un moment donné il faut quand même que ça fasse quelque chose pour le prix que ça coûte je l'ai en teinte 1 Ivory et elle me convient bien donc attention les teintes sont quand même alors je crois qu'il y a 0 ou 0,5 il y a des teintes plus claires mais voilà les teintes c'est assez bizarre d'ailleurs je me rappelle d'une référence où je m'étais plantée dans la teinte et bon il faut voilà Sisley c'est particulier préférez si vous voulez investir préférez aller swatcher les teintes en magasin mais celui-ci en tout cas est très bon ils mettent fond de teint soin perfecteur très longue tenue et bah oui c'est ça une couvrance une bonne couvrance moyenne pour le coup très confortable avec du soin on aime j'ai celui de chez Laura Mercier alors c'est le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation maintenant on a le Real Flawless donc j'imagine que c'est encore mieux mais celui-ci me convient bien alors techniquement c'est une teinte d'été mais qui se font relativement bien à ma carnation c'est la 3N2 Honey je l'aime bien il est fin il est confortable naturel donc celui-ci aussi je le garde pour l'été j'ai des By Terry et les By Terry je les aime beaucoup alors j'ai le Hyaluronic Hydra Foundation qui est hyper liquide mais hyper fin imperceptible je l'ai en teinte 300N j'ai aussi celui hors de rose teint suprême infusé de soin qui sent super bon voilà en plus le packaging est très très classe je garde et le dernier que j'ai testé c'est le Terrible Sansilis Densilis Foundation teint sérum anti-ride haute fermeté et que j'ai beaucoup aimé aussi celui-ci je l'ai en teinte 5 Medium Peach il a un petit côté pêche qui donne un effet bonne mine donc les 3 je les garde j'ai aussi un fond de teint poudre ah oui effectivement qui est actuellement dans mes tests puisque je l'avais acheté je ne l'avais jamais testé c'est le Terrible Densilis Compact ça par contre c'est pas voilà c'est pas inoubliable la texture par contre est effectivement un peu crémeuse c'est peut-être le côté sympa de ce fond de teint poudre mais en termes de couvrance et de rendu sur la peau c'est pas incroyable de Givenchy je n'ai que le Prisme Libre Skin Care & Glow mais que j'aime beaucoup donc après c'est pas que j'aime pas Givenchy c'est que j'ai pas eu l'occasion voilà l'occasion de tester d'autres fonds de teint mais celui-ci est excellent de chez Estée Lauder j'ai le Double Wear Nude je préfère au Double Wear classique que je trouve un petit peu trop mat pour moi le nude le nude va être plus léger et va avoir un aspect un petit peu plus naturel et j'ai le perfectionniste qui n'existe plus non plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai ouais je crois que celui-ci aussi il va falloir lui dire au revoir parce que il commence il commence à sentir un peu vous savez des fois les fonds de teint quand il commence à tourner il sent un petit peu plus l'alcool et je pense qu'on est dans sa phase de transition mais je vais garder le Double Wear qui est beaucoup plus récent chez Guerlain j'ai le terracotta le teint j'aime bien l'essentiel c'est pas mon préféré mais alors l'essentiel il y avait la version mat dont je me suis séparée j'ai gardé la formule Natural Glow qui est plus confortable pour moi et j'ai celui-ci qui est le parure de lumière qui est une ancienne version que j'ai jamais testé en fait je le trouvais beau c'est pour ça que je l'ai acheté mais c'est un c'est un format peau il n'y a rien de pire que les fonds de teint en format peau donc ça je ne vais pas m'en séparer mais je vais le mettre dans le musée du make-up on a ensuite celui de Pat McGrath excellent fond de teint imperceptible très léger naturel sur la peau celui-ci je le garde j'ai également chez Clarins le Skin Illusion et le Skin Illusion Velvet deux formules que j'aime beaucoup je crois que je préfère je crois que je préfère le Velvet parce que celui-ci est assez remplaçable j'ai envie de dire il est hydratant il a un effet naturel il a une couvrance moyenne il est il est classique le Velvet a un rendu ben Velvet un rendu velouté sur la peau qui est un petit peu alors il n'est pas autant en Velvet que le True Portrait de chez KVD mais il a cet aspect un petit peu ouais velouté satiné plutôt sympa donc il se démarque par rapport au Skin Illusion mais le Skin Illusion je n'ai rien à lui reprocher donc je le garde et alors les Make Up For Ever ben vous savez que je suis une fan de Make Up For Ever notamment pour les produits teints le HD Skin Hydra Glow ça c'est le dernier arrivé je l'adore le HD Skin je l'adorais déjà donc il n'y a pas de raison et après on a le Reboot et le Waterton alors peut-être que mon moins mon moins préféré je ne sais pas si ça se dit celui que j'aime le moins mais je l'aime quand même c'est le Reboot je le trouve peut-être un petit peu trop en transparence le Waterton est censé être un petit peu en transparence mais mine de rien je le trouve plus couvrant en tout cas plus unifiant que le Reboot l'avantage du Reboot c'est qu'il est aussi infusé de soins donc il est très hydratant si vous avez la peau sèche si vous avez une peau on va dire sensible qui a tendance à tirailler ce genre de choses il sera très bien mais moi je crois que je préfère le côté perfecteur alors il m'est rafraîchissant parce que c'est effectivement un fond de teint à base d'eau j'aime bien est-ce que j'ai envie de m'en séparer d'un ben non en fait donc je les garde tous le résultat de ce décloteur est plutôt bon sachant que je me sépare de 20 fonds de teint alors techniquement il y en a un qui reste dans ma collection dans le musée du make-up j'en ai 2, 4, 6, 8, 9 qui vont aller à la poubelle parce que trop vieux et le reste va pouvoir servir à d'autres personnes donc soit donner ou soit à mettre en vente c'est plus une question de teinte pour la plupart où effectivement il se démarque moins par rapport au reste de mes fonds de teint mais dans l'ensemble je trouve que j'ai fait quand même pas mal de place et enfin on va terminer cette longue vidéo teint avec les poudres les poudres pressées les poudres libres les poudres mat les poudres de finition les poudres lumineuses et j'en passe il y a du boulot mon tiroir ne ferme plus je dois faire un tri je dois en sortir quelques-unes peut-être pas tant que ça mais quand même on va commencer avec ces quelques poudres qui sont des backups ou des doublons slash autre teinte de poudre que j'adore alors la première c'est la Prisme Libre de Givenchy 4 couleurs c'est l'une des premières c'est la Light Pastel il y en a eu d'autres depuis celle-ci c'est une incontournable je l'aime beaucoup je la garde après on va avoir dans les dernières acquisitions il y a celle de Jaclyn Hill en compact que j'ai beaucoup aimé la poudre fixatrice transparente ça c'est pareil déjà j'aime bien la poudre en soi et je suis assez attachée à la marque Jaclyn Hill qui a disparu enfin qui a disparu qui a fermé récemment donc je garde également cette poudre j'ai les deux poudres de chez Houda alors j'en ai une en teinte classique et j'ai la Cherry Blossom je je me tâte en fait j'aime beaucoup cette poudre mais en même temps je crois que je préfère celle de chez Make Up For Ever pour les poudres de finition donc je pense que je vais garder la Cherry Blossom Cake parce que j'aime bien le côté rosé illuminateur de la poudre en plus c'est celle que j'utiliserai peut-être plus souvent sous mon contour des yeux et je vais me séparer de la Cupcake que j'utilise pas tant que ça finalement quand j'utilise une poudre libre je crois que je préfère la HD de chez Make Up For Ever donc celle-ci je suis sûre qu'elle plaira à quelqu'un d'autre et donc effectivement j'en ai plusieurs de chez Make Up For Ever j'aime beaucoup et c'est ma préférée je pense la HD Skin Twist & Light je l'ai en deux teintes j'ai la teinte 1.0 la claire et j'ai la teinte médium ces deux là j'hésite parce que vraiment c'est mes préférées donc non je vais garder les deux sachant que j'en utilise une l'été et une l'hiver et je veux avoir ces deux teintes dans ma collection ensuite j'ai la la Ultra HD donc en plusieurs en plusieurs teintes d'ailleurs est-ce que j'en ai pas une autre ailleurs oui voilà je savais bien donc la première que j'ai acheté c'est la 2.0 la vanille donc qui est la couleur classique mais cette poudre là existe aussi en teintée et j'ai donc la 1.1 la rose pâle et la 3.1 la pêche doux c'est des poudres alors justement correction de couleur le rose va avoir tendance à illuminer et la pêche je me suis dit que ce serait bien pour l'été alors je regarde par rapport à la classique enfin à la vanille il y a une différence de teinte est-ce que est-ce que j'ai besoin des trois comme j'ai gardé la rose Cherry Blossom de chez Houda je vais peut-être me séparer de la Make Up Forever de toute façon c'est pas c'est pas perdu si jamais un jour j'en ai plus je sais où me réapprovisionner alors je crois que j'ai sorti toutes mes poudres libres voyons voir j'aime beaucoup la Fenty Beauty que j'ai en teinte Butter je la garde c'est une poudre fine lumineuse qui a un joli une jolie finition sur le visage je garde je vais garder également les alors est-ce que je garde les deux encore une fois j'aime beaucoup la poudre de Jeffree Star je l'ai en teinte beige et je l'ai en teinte natural mais en version lumineuse ce sont vraiment deux poudres que j'aime beaucoup donc je vais les garder dans les poudres que j'adore j'ai la la Light Catcher de chez Laura Mercier donc c'est une poudre effectivement lumineuse je l'ai en teinte Cosmic Rose celle-ci je la garde celle de chez Charlotte Tilbury est excellente la Magic Powder Under Eye and Face c'est une poudre lissante alors moi je l'ai en teinte de fer médium mais je crois que je vais m'en séparer c'est la poudre alors je crois qu'elle a été reformulée pour atténuer son odeur mais parce qu'il n'y avait pas de parfum dans la première version et l'odeur n'est pas des plus agréables donc celle-ci je m'en sépare la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry j'avais la version tiens j'ai gardé un mini format la version transparente et après il y a eu des versions teintées je vous avoue que c'est pas ma poudre préférée tout le monde dit qu'elle est hyper hydratante etc mais moi je ne trouve pas alors je trouve que la version teintée est plus jolie sur mon visage que la version transparente mais finalement à chaque fois je la garde en disant je vais l'utiliser je vais l'utiliser mais je pense finalement que je vais m'en séparer je vais garder le petit le petit format parce que ça ne prend pas de place et puis que c'est toujours bien de l'avoir en référence j'ai un petit format de la KVD que j'aime beaucoup aussi que je trouve pratique déjà de son format et puis c'est une belle poudre de finition elle a un petit côté lumineux je trouve donc ça je garde bien évidemment je garde celle de Jacqueline Cosmetics qui est une poudre lumineuse aussi que j'ai en teinte Brighten Up je crois que j'ai une autre teinte que j'ai mis en vente parce qu'elle est plus foncée mais celle-ci je la garde la Laura Mercier je l'aime bien la poudre poudre libre invisible fixante c'est la classique que j'ai en teinte universelle ils en font des des colorés maintenant je ne suis pas sûre mais en tout cas celle-ci je la garde ne serait-ce que pour la référence ça c'est très vieux ça n'existe plus mais je garde parce que c'est l'une de mes poudres les plus floutantes c'était la Velvetizer de Urban Decay je la garde précieusement la poudre Youngblood est une poudre lumineuse mais ultra ultra lumineuse c'est la Twilight le Nardust celle-ci je n'ai pas d'égal quand on dit poudre lumineuse c'est légèrement lumineux là c'est vraiment très très lumineux et des fois j'aime bien avoir ce rendu là j'ai la Halo Glow Setting Powder de chez ELF que j'aime bien que je vais garder en fait en référence si jamais je veux vous montrer une poudre lumineuse pas trop chère j'ai celle de chez Skin Food la Peach Cotton Multi Finish Powder qui est une poudre ultra matifiante qui sent bon la pêche qui est aussi floutante c'est une très bonne poudre de K-Beauty je vais garder la révolution là vous savez la double il y a une poudre pressée sur le dessus et poudre libre en dessous parce que je l'ai depuis pas très longtemps et puis que je l'ai bien aimée la Heat Cosmetic la Bye Bye Paws est excellente aussi pour flouter pour finir le maquillage j'ai la Prep & Prime de chez MAC qui n'existe plus sous cette référence c'est une poudre une poudre de finition pareil qui va avoir un effet floutant qui n'a pas de reflet flashback qui a un petit pouvoir lissant j'ai le booster de ELF alors ça c'est du maquillage minéral ça n'existe plus non plus mais c'est une poudre de finition un voile en fait de finition légèrement lumineux je garde c'est très joli aussi j'ai celle de chez Tarte la Filtered Light Setting Powder c'est une poudre fixatrice qui est hyper hyper fine je l'aime beaucoup je la garde et j'ai la Dolce Diva Fresh Fill Setting Powder de chez Kiko c'est la seule qui me reste en poudre libre de chez Kiko j'en avais plusieurs mais je me suis séparée des autres et celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est ultra fine justement et qu'elle est imperceptible elle avait un petit côté rafraîchissant au début maintenant je pense que l'effet frais est parti ce sont des petites particules de dos en fait qui est à l'intérieur de la poudre un petit peu comme la anciennement la BK mais ça ne doit plus être d'actualité maintenant mais je garde toujours cette poudre parce qu'elle a toujours un fini très sympathique sur le grain de peau et après on a toutes mes poudres compactes parce que je préfère en général c'est plus pratique mais vous voyez que j'en ai beaucoup j'ai peut-être pas besoin de tout ça je vois d'ores et déjà mes brightening cc powder de chez By Terry qui n'existent plus mais que j'adore pour son aspect lumineux pour son aspect floutant le côté le côté perfecteur de peau j'ai toutes les teintes donc la apricot glow la sunny flash et la immaculate light sachant que la immaculate light peut servir de d'highlighter naturel la sunny flash peut servir de bronzer et la apricot glow c'est vraiment ben c'est vraiment un révélateur de teint donc ça je garde je garde aussi la bye bye pause illuminating de chez it cosmetic qui est une très bonne poudre lumineuse légère illuminating c'est à la limite plus le côté blanc qui va avoir l'effet un petit peu lumineux plutôt que plutôt que le rendu de la poudre j'ai dans le même genre la poudre de charlotte tilbury la airbrush c'est un peu le même genre en fait faudrait que je vois s'il y en a une plus porlaise que l'autre mais dans dans l'idée c'est un peu le même genre mais j'aime bien ce rendu là la lockdown de chez be perfect je l'ai depuis pas longtemps et en plus je l'ai beaucoup aimé elle est ultra fine elle est radieuse sans être lumineuse donc ça j'aime bien la to face bon la to face c'est plus une palette à vrai dire que j'ai en teinte médium c'est la turn up the light puisque on a la poudre soft focus au milieu une teinte glow et une teinte dazzle qui est plus qui est plus pailleté c'est une je devrais la mettre dans les palettes oh quoi que non je vais la laisser là parce que il y a la la poudre soft focus que j'utilise régulièrement j'ai cette poudre perfectrice de teint de chez Tom Ford c'est le duo de poudre illuminatrice que j'ai en teinte moonlight alors en plus ça ça peut servir de bronzer si on intensifie ça c'est une poudre lumineuse alors pas trop highlighter mais la texture est fondante c'est magnifique sur la peau bien évidemment que ça je garde j'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez LH Cosmetics la bloated powder que je n'ai pas encore testé si je l'ai testé si je crois que je l'ai testé si je l'ai testé mais je ne sais plus ce que j'en pense bah faudra la retester de chez Zissi j'ai une poudre comme ça alors Zissi c'est une marque chinoise un petit peu à la Florazis mais j'avais été moins emballée sur la qualité des produits par contre vous voyez que c'est des packaging bling bling comme chez Florazis ça je garde parce que c'est alors déjà la poudre la poudre en elle-même était pas mal un petit peu lumineuse c'est une poudre très très fine comme ça mais c'est surtout que c'est très joli et ça ça a sa place dans ma collection tout comme celle de Florazis justement je ne sais plus comment elle s'appelle cette poudre c'est la ah oui la Peach Blossom Silk Powder donc poudre très très fine bah en plus très belle gravure à l'intérieur on n'a pas trop envie d'y toucher mais c'est une texture soyeuse qui est confortable en plus c'est vraiment pas les poudres qui vont vous assécher le visage et encore une fois un magnifique magnifique boîtier j'ai celle de chez Tarte la Kind is the new pretty non c'est pas le nom c'est la Shape Tape Praise Powder que j'ai en teinte 22N Light Neutral c'est une très bonne poudre mais peut-être que celle-ci ah elle est si elle est bien et puis en plus elle est teintée donc ça c'est bien quand vous avez justement un fond de teint pas trop couvrant ça vient quand même continuer à couvrir un petit peu non celle-ci je vais la garder aussi de chez MAC j'ai des Mineralize Skin Finish donc j'ai la Landscape Aid qui est ici une poudre plutôt lumineuse elle est un peu marbrée comme ça elle est un peu correctrice de couleur mais avec un fini lumineux et j'ai la classique en teinte Medium Plus qui est bien qui est bien utilisé parce que ces poudres là c'est des c'est des best-of depuis des années en fait c'est ultra fin c'est c'est imperceptible sur la peau ça ne dessèche pas la peau donc ça je garde il va falloir commencer à faire un petit peu de tri j'ai la poudre de NYX la High Glass c'est une poudre de finition légèrement lumineuse alors que je mettais beaucoup avec le Born to Glow mais je l'aime bien aussi cette poudre mais c'est peut-être une des poudres plus cheap j'aime pas faire j'aime pas faire l'élitiste comme ça quand un produit est bon mais ouais je vais me séparer de celle-ci parce qu'en plus techniquement en termes de rendu je viens de penser à ça mais je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la Glowish parce que la Glowish a un rendu quand même très lumineux sur la peau c'est pas la plus fine mais elle a ce petit rendu un petit peu lumineux également la Glowish il faudrait que je la reteste parce que il me semble que quand je l'ai utilisé des fois ça allait des fois ça n'allait pas après ça dépend effectivement peut-être ce qu'on a comme base sur le teint mais enfin comme base fond de teint etc mais il faudrait que je la reteste avant de me dire si je m'en sépare ou pas bon je suis pas très courageuse pour le moment dans le même genre aussi avec cet aspect un peu poudre pas poudre vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on a des textures ultra fines qui viennent velouter la peau qui sont perfectrices de peau mais qui ne font pas effet poudre sur le visage il y avait celle-ci de chez BK qui était très bien c'était la light shifter finning veil voile de finition star hugger il y avait des teintes et moi j'ai la teinte star hugger la numéro 3 que j'aime beaucoup j'aime bien ces poudres ben alors pas aussi bien en termes de perfection de teint mais un petit peu à la brightening c'est ses poudres c'est un petit peu le même genre tout comme la Dior Backstage a aussi un petit peu ce rendu là sur la peau elle est peut-être un petit peu plus sèche la Dior Backstage mais mais ça se ouais ça se cette capacité de finition embellisseur de teint d'ailleurs faudrait que je la ressorte la Dior Backstage parce que j'avais vraiment aimé j'avais vraiment aimé son rendu mais il va falloir il va falloir alors une dont je ne suis pas convaincue à 100% les 2-3 fois où je l'ai testé c'est la Bobbi Brown c'est la Sheer Finish Press Powder ça c'était une édition limitée mais c'est un produit qui existe avec un packaging plus régulier c'est une belle poudre mais c'est pas ma préférée donc celle-ci je vais m'en séparer la Nars je crois que c'est un peu pareil la Nars c'est très bien c'est une poudre de finition un petit peu matifiante mais est-ce que j'ai ce genre là en même temps j'en ai plus trop des poudres compactes matifiantes donc je vais peut-être garder la Nars quand même j'ai la Prisme Libre en version pressée et j'ai la teinte de satin blanc je préfère largement la version poudre libre mais j'aime bien aussi cette version là en plus c'est pas les mêmes teintes celle-ci est plus une l'autre est correctrice et celle-ci est plus une poudre de finition enfin ce sont des toutes les deux des poudres de finition mais je veux dire la teinte est plus classique sur celle-là la Révolution Glam Mood que j'ai en teinte peach j'avais été très très surprise celle-là je vais la garder en référence petit prix parce que elle est très douce un effet velouté comme ça légèrement lumineux alors qu'elle ne promet pas forcément de lumière mais j'avais bien aimé aussi la Marc Jacobs qui n'existe plus et la Accomplice Powder que j'ai en teinte ingénue et bien j'aime aussi beaucoup cette poudre de finition pareil effet velouté imperceptible sur la peau je vais la garder je voulais absolument tester dans la collection Beauty Essential de chez Kiko la poudre qui fait poudre de finition perfectrice de peau mais qui fait aussi primer j'ai pas trouvé que c'était terrible ce produit-là en tout cas c'est plus marketing qu'autre chose parce que c'est une poudre comme on en a l'habitude en primer ou alors j'ai pas la j'ai pas la peau pour mettre une base enfin ouais mettre un primer en poudre c'est pas dans mes habitudes et puis j'ai essayé et ça n'a pas transformé ma peau c'est un peu le même genre que celle-ci de chez Kiko dans la collection Moon Boost la Perfecting Powder donc techniquement en poudre perfectrice enfin de finition j'ai déjà celle-ci que j'ai pas mal utilisée donc je vais me séparer de la Kiko la poudre Ciate la Watermelon Burst Setting Powder est une excellente poudre de finition très fine très soyeuse qui va rendre la peau toute douce dans le même genre j'ai aussi celle de chez Filorga la Flash Nude Powder qui est excellente qui est ultra fine aussi et ça me fait aussi penser en termes de texture à la Make Up For Ever la Ultra HD Compact micro définition ça c'est vraiment le même genre mais c'est des poudres que je vais utiliser facilement en fait ce genre de poudre parce que c'est imperceptible c'est un peu lissant sur la peau et c'est pas trop matifiant donc ça j'aime bien et je vais garder les trois est-ce que je garde les trois ? oui je garde les trois j'ai la Prime & Poreless de chez Too Faced qui est pas mal mais c'est pas ma préférée en fait donc celle-ci je vais peut-être m'en séparer je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui voudrait la tester donc ouais je vais je vais m'en séparer de celle-là je préfère largement les autres justement la Too Faced la Filorga la Ciaté j'ai celle de chez Revolution Pro la CC Perfecting Press Powder pareil j'avais beaucoup aimé cette poudre je me suis séparée de ouais j'en avais une plus foncée j'ai dû la j'ai dû la terminer ou presque terminer mais en tout cas c'est une excellente poudre ben comme j'aime en fait ce côté un petit peu lissant en même temps qui finit le make-up sans alourdir justement le teint et sans trop matifier celle-là je la garde et je garde aussi la Peach Blur de Too Faced parce que ben pareil c'est un petit peu toujours le même effet un petit peu un voile de un voile de finition imperceptible qui va illuminer sans sans paillettes sans rien c'est vraiment un glow naturel en plus ça c'est un petit peu collector parce que ça n'existe plus j'aime beaucoup le packaging je le trouve très joli je garde aussi la Brighten Up de chez Essence qui est une poudre petit prix qui fonctionne très bien qui ne qui ne qui n'assèche pas non plus la peau parce que bon moi j'ai une peau normale qui n'a pas forcément besoin d'être matifiée mais qui peut être déshydratée par certaines poudres trop asséchantes et celle-ci ne le fait pas j'ai beaucoup aimé celle de chez Honest Beauty qui est la Luminizing Glow Powder en teinte Midnight Reflection c'est une poudre lumineuse en format cuit comme ça très fine et imperceptible très beau rendu sur le visage j'ai celle de chez Kiko qui est très lumineuse pour le coup la Silky Touch que j'ai en teinte Almond Translucy qui est très très belle qui est très lumineuse mais qui est très poudreuse par contre elle est très lumineuse et c'est très joli sur la peau en rendu elle me fait beaucoup penser vous savez aux poudres Hourglass qui sont airbrush qui floutent et qui ont un effet lumineux en transparence mais celle-ci a peut-être fait son temps parce que j'en ai aussi des poudres Hourglass dans des palettes pas en mono mais donc celle-ci et puis j'ai quand même pas mal d'autres poudres lumineuses qui sont moins poudreuses donc celle-ci je vais m'en séparer bah celle-ci justement c'est une belle poudre lumineuse c'est de chez Zoéva ce sont les Soft Sun Poder c'est entre la poudre lumineuse ou l'highlighter j'en avais une plus foncée dont je me suis séparée parce qu'elle était beaucoup plus foncée celle-ci est quand même beaucoup plus de ma carnation celle-ci je la garde j'ai celle de chez Tarte la Shape Tape Glow Poder en teinte Starlit j'ai bien aimé mais j'ai pas été j'ai pas été transcendée par cette poudre lumineuse je pense que celle-ci je peux m'en séparer j'ai une poudre éclat de chez de chez Guerlain la Terracotta Nude pour moi c'est pas un bronzer ça c'est une poudre de finition une poudre de finition lumineuse certes pour un teint légèrement allé mais Terracotta on a l'habitude des bronzers mais ça c'est pas utilisable en bronzer pour moi c'est trop light et puis ça fonctionne très bien en poudre de finition donc oui en même temps ils mettent la poudre éclat naturelle ils mettent pas ils mettent pas que c'est ils mettent poudre au visage donc excusez-moi Guerlain je vous ai jugé mais c'est parce que pour moi Terracotta c'est un bronzer mais et j'en ai une autre qui était en édition limitée ici c'est la Crazy Météorite c'est une poudre éclat vitaminée avec une petite mosaïque comme ça et alors là on est sur une poudre ultra fine qui sent la violette mais c'est souvent le cas la gamme Météorite chez Guerlain sent la violette c'est un vrai plaisir et ça je garde ne serait-ce que pour l'objet même si la poudre est excellente résultat des courses moins dix poudres alors le tiroir referme mais je n'ai pas de place pour des nouveautés ou alors il va falloir de nouveau empiler mais je suis quand même contente de ce tri parce que il y avait des petites choses j'ai hésité voilà je bon il y a des petites choses qui sont pas raisonnables les 36 versions de la poudre de chez Make Up For Ever voilà les bon on est d'accord mais c'est un premier pas et j'espère que ces poudres rendront service à d'autres personnes c'est là dessus que se termine cette longue vidéo j'espère que ça vous a plu encore une fois n'oubliez pas les petits pouces en l'air le petit commentaire à vous abonner si ça n'est pas encore fait à me rejoindre sur mes réseaux sociaux je vous attends bien évidemment et puis en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de grands bisous ciao ciao ciao